Bienvenue sur Limitless Project, le podcast qui explore les mystères de nos super-pouvoirs et cherche comment les libérer. En discutant avec des scientifiques, médecins, sportifs ou entrepreneurs, je veux comprendre quels sont les secrets de la performance humaine et découvrir les meilleurs hacks pour optimiser ma vie, mes capacités et ma longévité. Si toi aussi tu veux exploser ton potentiel et améliorer ta santé, abonne-toi au podcast et rejoins ma newsletter pour recevoir chaque mois mes plus incroyables découvertes. Nicolas est une bête, une bête de podcast, il a fait 100 000 écoutes lors de son passage sur Génération It Yourself, une bête de sexe, c'est un maestro du tantrisme, une bête de développement personnel, il a la capacité de dissoudre ses peurs les plus profondes et une bête d'optimisation, ses trois enfants sont déscolarisés et il dirige une boîte en parallèle. D'ailleurs, elle s'appelle Libérer la Bête. Son postulat de départ ? Nous vivons dans des aquariums plus ou moins vastes aux multiples facettes. Notre expérience du monde est filtrée par ce prisme et nos peurs en forment les limites. Mais notre bonheur, comme nos apprentissages, se cache de l'autre côté de ces parois de verre. Comment les faire éclater pour avoir plus d'espace et libérer notre potentiel ? Les deux prochaines heures te permettent de commencer. Dans cet épisode de Haute Voltige, ils me partagent des outils extrêmement puissants pour améliorer notre expérience de vie et nos rapports aux autres, des réunions pro à nos vies de famille. Game Changer. Salut Nicolas. Bonjour David. Écoute, je t'ai bloqué, je t'ai arrêté tout à l'heure en plein élan alors que tu allais me faire ton check-in parce que je trouve le principe, le concept hyper intéressant et j'avais envie que tu le fasses pendant le podcast, que tu expliques un petit peu justement ce concept et puis que tu nous fasses ce fameux check-in. Ce check-in, alors le mot français c'est tour d'inclusion, c'est un peu moins sexy. Check-in, ça permet au début d'un temps d'échange, que ce soit en gros n'importe quel type de réunion, mais ça peut être dans le contexte pro ou des retrouvailles dans le contexte perso, ça permet que chacun vienne avec l'énergie et mette sur la table l'énergie qu'il a. Donc si c'est une énergie super haute, ça permet de le partager et puis d'en faire profiter les autres. Si c'est une énergie un peu plus basse, ça permet de le laisser un peu à la porte du moment qu'on est en train de vivre et du coup d'être complètement focus dans la réunion, dans le point qui est en train de se faire. Voilà, moi je trouve ça super cool, c'est une pratique qui vient de l'holacratie en tout cas, ou des méthodes agiles, je les ai récupérées dans ces deux milieux-là et j'ai pris l'habitude de commencer n'importe quel point comme ça, même en fait on a des rituels en famille aussi, avec mes enfants de 6 ans, 7 ans, on fait ça aussi. Alors le check-in, mon check-in d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? C'est un check-in de transition de vie, je crois. Je me suis pris deux grosses secousses ces derniers mois. Une grosse secousse pro où j'ai été interviewé dans un autre podcast de quelqu'un de très bien aussi. Quelle cité, Génération de vie de yourself. Génération de vie de yourself, donc de Mathieu Stéphanie et puis cet enregistrement a créé une espèce de boule de neige incroyable, il y a 100 000 personnes qui ont écouté ce partage un peu long, un peu exigeant de 3 heures. Et donc je n'en finis pas d'être dans les remous, les turbulences qu'il y a à ça. Et puis transition de vie perso, puisqu'on est passé de la campagne d'Angers aux montagnes de Haute-Provence. Voilà, on vient de terminer le déménagement, deux jours avant les premières neiges, ce qui était plutôt bienvenu. Et voilà, donc c'est extrêmement bouleversant tout ça. Et je suis sur ce check-in là, complètement, un peu la tête upside down comme dirait les Anglais. Voilà, mon petit check-in. Et toi ? Magnifique. Eh bien écoute, moi je dois t'avouer, je me suis réveillé ce matin très très excité à l'idée d'organiser ce podcast avec toi. Donc plein d'énergie, j'ai fait ma séance de sport sur ma terrasse par zéro degré, mais j'avais chaud à l'intérieur, j'étais un vrai volcan et j'ai été rugir sous ma douche après et puis je te rejoins dans les meilleures dispositions possibles. Comme je te le disais avant, j'ai mis une petite pancarte sur ma porte pour que celui qui me livre mon panier bio avec mes fruits et légumes locaux de saison le laisse devant la porte plutôt que de toquer afin qu'on ne soit pas dérangé. Et justement, je trouve que ce concept de check-in check-out, et tu me l'as fait lorsqu'on s'est entendu au téléphone il y a un mois, est une super idée parce qu'on a toujours tendance à garder un peu nos émotions à l'intérieur de nous, à être très très dans l'intellectuel, dans le mental et à très peu oser dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Et je trouve que ça donne une dimension différente à l'échange de démarrer par quelque chose qui est beaucoup plus fort dans le terme sensitif. Et j'ai envie d'ailleurs de l'industrialiser sur mes prochains épisodes. J'attendais de faire cet épisode avec toi pour que tu l'introduises et donc je pense le faire avec mes prochains invités. Mais je suis juste quand même curieux de savoir comment est-ce que tu l'amènes justement au téléphone ou dans une réunion avec quelqu'un qui n'a pas du tout l'habitude de ce type de pratique. Comment tu le lui présentes ? Ah oui, c'est une bonne question ça. Je l'amène en expliquant ce que ça nourrit chez moi concrètement. C'est-à-dire que déjà je lui impose le fait que j'ai l'habitude de faire ce qu'on appelle un check-in, c'est-à-dire que chacun partage. Et je dis soit l'énergie avec laquelle la personne vient, soit un truc super qui t'est arrivé dans ta semaine, qui a déjà fait ta semaine et que tu voudrais partager, ou un truc qui te plombe un peu et que tu aurais besoin de déposer. Et voilà, et ces trois options-là, les gens choisissent. Et donc il y a des gens qui répondent juste ça va, c'est des gens qui ne sont pas forcément très très entraînés, soit à travailler sur eux, soit à s'écouter, soit à s'observer. C'est déjà cool en fait, j'ai déjà le minimum vital du check-in. Et puis très très régulièrement, et en particulier avec des gens qui sont un tout petit peu habitués à bosser sur eux, en fait dès le check-in sort la pépite, le sujet sur lequel il y a besoin de travailler si c'est un accompagnement, ou il y a besoin d'échanger si c'est un ami. Et je ne vais pas pousser le truc trop loin, donc quand je vois un pote, je ne lui fais pas son check-in. Mais il y a quand même un petit truc autour de ça, d'aller récupérer l'énergie de la personne au tout début. Voilà, ça fait un autre effet qui s'appelle en programmation neuro-linguistique, un pattern interrupt, donc une interruption de pattern, ça casse le cycle dans lequel la personne était avant, et ça la fait rentrer dans ce nouveau cycle. Elle est complètement présente en fait après, en tout cas c'est très très difficile qu'elle ne le soit pas. Ça te parle, oui ? Oui, complètement, complètement, d'autant plus que justement je fais typiquement partie de ce genre de personnes qui parfois partent dans leur pensée, pour peu que la discussion ne soit pas assez stimulante, qu'ils soient ailleurs justement, même avec ma femme ou autre, beaucoup moins maintenant parce que j'ai beaucoup travaillé dessus, mais j'ai souvent eu ce problème-là et donc je vois tout à fait cette espèce de sas qui permet de passer d'une bulle à une autre et d'être totalement dans un état de présence consciente avec ta personne sur ton échange et je trouve ça génial. Et c'est fou quand même comme un outil aussi simple peut en même temps être aussi puissant et améliorer à ce point-là la qualité de la discussion. C'est pour ça que j'avais vraiment envie qu'on commence de ça, j'avais vraiment envie de le partager à nos auditeurs et puis moi-même pouvoir continuer à l'utiliser par la suite parce que je trouve que c'est vraiment hyper simple à mettre en œuvre, mais à mon avis c'est un vrai game changer dans les dynamiques sociales. Moi, je ne fais plus une réunion, en milieu pro en particulier, je ne fais plus une réunion sans qu'il y ait un check-in, quel que soit le contexte. Et même si je parle à quelqu'un qui peut être un peu impressionnant, je ne sais pas, il fera son check-in en fait, il ne passera pas à ce truc-là, quoi qu'il arrive. Les gens apprécient et puis évidemment, je le fais aussi. Donc, je le fais en miroir après, mais je laisse plutôt la personne en face parler d'amour. Bon ben voilà, donc ça fait six minutes qu'on a démarré ce podcast, on peut arrêter là, je pense qu'on a dit le plus important. Et tu disais justement que les check-in étaient potentiellement plus profonds lorsque tu échangeais avec des personnes qui avaient déjà travaillé sur eux. Toi, qu'est-ce qui t'a donné envie justement de travailler un peu sur cette idée du développement personnel, du potentiel humain, d'essayer d'être une meilleure version de toi-même ? Quel a été le déclic qui t'a mené sur ce chemin ? C'est extrêmement clair, c'est ma femme. Elle n'était pas encore ma femme à l'époque, Florence, que j'ai rencontrée il y a douze ans, treize ans. Et on avait des parcours de vie un tout petit peu différents. Moi, j'étais ingénieur, beau diplôme, bien salarié, etc. Dans une boîte de conseils en informatique, machin, enfin le truc avec un beau costume tous les jours. Elle était artiste plasticienne dans un squat parisien, avec sa thune planquée sur le matelas. J'hallucinais de total que ce soit possible de vivre comme ça avec ce niveau d'incertitude. Vraiment, ça m'a explosé la figure. Et puis, il se trouve qu'elle s'intéressait pas mal au développement perso et aux soins énergétiques, aux médiums. Alors moi, c'était moi qui étais quand même assez ingénieur cartésien. C'était quand même lointain pour moi ça. Et puis, j'étais même un peu hérétique. J'avais un passif familial qui faisait que ça sentait vraiment très très fort le soufre, ça. Et puis, petit à petit, aux petites touches, je me disais, tiens, quand même, ce serait peut-être sympa que t'appelles telle personne, telle personne. Et puis, ça m'a mis le pied dedans. Donc, j'ai été en contact assez vite avec des médiums extrêmement calés qui me parlaient de gens de mon entourage comme s'ils les connaissaient depuis toujours. Et ça m'a bousculé. Moi, j'utilise beaucoup l'image d'aquarium, c'est-à-dire l'espèce de bulle de croyance dans laquelle on vit. Chacun de nous, on a chacun notre bulle de croyance à nous. Et donc là, ça a pété mon aquarium, un truc assez violent. Et puis, ça, c'était il y a 10-12 ans. Et puis, depuis, j'ai pas arrêté en fait. Et ça s'est accéléré extrêmement fort. Je vois chaque année qui passe, j'ai l'impression que ça va encore plus vite. Voilà le début de l'histoire. C'est un bon début de l'histoire. Et alors, tu as introduit cette image de l'aquarium que donc, j'ai déjà entendu puisque tu en as parlé dans Génération du It Yourself. Donc, on peut le citer Mathieu Stéphanie qui fait un super podcast. Et c'est une grande fierté pour moi d'avoir un invité star puisque tu as été écouté 100 000 fois. Et donc, du coup, ce concept d'aquarium a beaucoup marqué. Et je dois avouer que j'utilise maintenant énormément parce que dès que je sens cette petite voix intérieure qui essaie de rejeter en bloc ce que quelqu'un me dit. Tu vois, avant même d'essayer de comprendre la réalité de l'autre qui me dit non, c'est n'importe quoi. Laisse ça loin de toi. Laisse ça loin de toi. J'ai cette image de quelqu'un qui toque à mon aquarium et je me dis c'est une chance d'aller faire un tour dans le sien. Et ça, c'est grâce à toi. Cette image-là me parle beaucoup. Et du coup, ça change vraiment mon prisme de pensée, ma façon de voir les choses. Et je suis content d'aller embrasser, d'aller découvrir l'autre. Et je me dis voilà, c'est un petit voyage que je fais et c'est une opportunité plus qu'une agression. Alors qu'avant, j'avais peut-être tendance plutôt à le vivre comme une agression, tu vois. Oui, ça résonne bien. Je voudrais en profiter pour rendre à César ce qui lui appartient. Cette image de l'aquarium, je la tiens d'un mentor qui m'a énormément influencé, alors qu'il est devenu assez visible, assez polémique pendant toute cette période du Covid, mais qui m'a complètement changé la vie et même changé la vie plusieurs fois. Il s'appelle Jean-Jacques Crefker. C'est un Belge qui a émigré au Canada et qui, à mon sens, est l'un des meilleurs formateurs au monde en développement personnel. Et puis, j'en ai pratiqué quand même quelques-uns, donc je ne pense pas dire ça au hasard. Et il a fait une magnifique série sur le déconditionnement. C'était le fait d'aller faire péter justement son aquarium. Et il utilise cette image-là. Il fait même ça. Il utilise beaucoup d'images réelles. C'est-à-dire qu'il s'est mis en kayak dans un grand lac. Votre aquarium, ça peut être juste la petite boule autour de vous. Ça peut être le cirque de montagne qui vous entoure. Et c'est une image qui m'accompagne aussi énormément. Donc, je ne sais pas, on peut peut-être creuser un petit peu ce que c'est que cet aquarium. Ça te dit ? Oui, carrément. Moi, je le vois comme une bulle à une espèce de ballon de foot. Donc, ce n'est pas forcément une boule à facettes, mais c'est un ballon de foot avec toute une série de facettes. Il y a des facettes qui sont des peurs. Il y a des facettes qui sont des habitudes. Il y a des... Et la plupart du temps, ces facettes, on en a plutôt héritées plutôt qu'on les a construites soi-même. Ça te parle ? Et c'est comme si, en fait, c'était des facettes complètement transparentes. Et ça crée une limite dans notre vie vers laquelle on se dirige plus ou moins gaiement. Et puis, au moment de s'approcher de cette facette-là, c'est comme s'il y avait un champ qui nous repoussait. On bichure que pour faire en sorte de justement rester dans cet aquarium-là, inconscient, plutôt que d'aller traverser le truc comme un guéri. Et ça nous fait tourner en rond comme des poissons rouges, pour beaucoup de gens, toute notre vie, en fait. Et puis, pour ceux qui se donnent la permission, il y a cette... Derrière toi, là, il y a une... Les gens ne voient pas, mais il y a exactement cet aquarium. Et c'est une... C'est cette histoire de bulle à facettes, là, qui est derrière toi. Il y a une opaque plutôt que transparente, mais... Je mettrai une petite photo dans l'article lié. Une petite photo, c'est exactement ça, l'aquarium dans lequel on est. Et voilà. Et donc, on se couillonne toutes nos dix, en fait. Enfin, l'immense majorité d'entre nous, il y en a toujours un aquarium. C'est pas une histoire de travailler suffisamment sur soi pour ne plus en avoir. C'est juste qu'on a un aquarium de plus en plus vaste et qui nous respecte de plus en plus. Ça paraît clair, ça ? Complètement. Complètement. Mais alors, du coup, moi, tu vois, je voyais bien l'aquarium en tant que prisme de pensée qui te permet de comprendre que chacun vit dans son aquarium, ce qui explique que chacun pense différemment de toi. Et donc, je le voyais vraiment dans sa logique d'interaction par rapport aux autres. Mais en fait, je comprends dans ce que tu racontes que c'est aussi toutes nos pensées limitantes, toutes nos peurs, tout ce qu'on croit vis-à-vis de nous-mêmes qui nous bloquent aussi nous-mêmes à l'intérieur de cet aquarium. Et alors, j'avais pas vraiment identifié cette dimension-là qui est tout aussi intéressante. Et ça m'amène d'ailleurs à la question suivante parce qu'on avait évoqué le sujet de la dissolution des peurs. Tu aurais mis au point une méthodologie pour dissoudre absolument toutes tes peurs et être capable justement de traverser la vite tel un guerrier. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu cette méthode qui semble incroyable ? Alors oui, effectivement, j'ai une sorte de capacité d'aller dissoudre n'importe quelle peur. Donc ça, c'est vrai. Méthode, c'est encore un bien grand mot parce que je suis en train de construire la méthodo qui ferait en sorte que ce soit réplicable. Mais normalement, je suis pas le seul à vivre ça. C'est juste que les personnes avec qui je suis en contact qui vivent ça le font de manière plus ou moins autonome. Mais c'est possible, ça existe et je suis pas tout seul à y arriver. Alors qu'est-ce qui... C'est quoi l'histoire qui m'a amené à ça ? C'est une... Une histoire... Donc enfin, avant peut-être avant l'histoire, comment... Comment ça marche ? Je me concentre à partir du moment où je spot... Moi, j'ai la croyance. Dans mon aquarium, j'ai la croyance que mes peurs sont le fléchage vers l'étape d'après. Donc la meilleure version de moi-même, elle est juste de l'autre côté de mes peurs. Donc ça fait quelques années que j'ai cette croyance-là. Que ce soit vrai ou pas, en fait, on s'en fout, c'est mon aquarium. Et du coup, ça fait quelques années que j'observe de façon extrêmement minutieuse les différentes peurs sur lesquelles je bute, parce que je saigne derrière, c'est une histoire de trésor. Pendant des années avant, évidemment, je rejetais ces peurs. Enfin, je fais en sorte de les éviter. Et donc maintenant, je les mets dans une espèce de viseur. Et puis je fais ce qu'on peut appeler une trance. Si on regarde du côté chamanique, par exemple, c'est-à-dire je me mets dans un état modifié de conscience, mais c'est plutôt un état modifié physique. C'est-à-dire que je vais avoir des tremblements, des perceptions un peu spaises dans le corps. Et je constate que dans pas mal de cas, ça suffit pour que la peur se désintègre. Donc c'est là où c'est peut-être intéressant d'en raconter l'histoire qui m'a amené à ça. J'ai fait pas mal de travail sur mon corps. J'étais complètement coupé de mon corps pendant 30-35 ans de ma vie. Donc hyper dans la tête, toujours ce truc ingénieur, machin. Et j'ai commencé à bosser sur mon corps à travers les émotions, c'est-à-dire le fait d'accueillir beaucoup, beaucoup plus fort mes émotions, d'aller faire des mécaniques de transmutation d'émotions, c'est-à-dire évacuer, plutôt que faire en sorte que l'émotion reste stockée dans le corps, d'aller faire des petites mécaniques qui permettent de la sortir, de faire en sorte que ça reste pas stocké. Ça, ça m'a amené vers des techniques de régression sous hypnose, auxquelles j'étais extrêmement réactif. Extrêmement réactif, ça veut dire qu'en quelques secondes, je me mettais à vivre des états de catalepsie, c'est-à-dire l'impression de mourir. Enfin, je me sentais me vider de mon sang, me geler, etc. Donc ça, c'est pas moi qui faisais, c'est juste que j'allais voir une personne qui me permettait de me mettre dans cet état-là. J'ai continué avec le tantrisme, là aussi grosse, grosse reconnexion au corps, et puis petit à petit, je suis arrivé à une phase il y a deux ans maintenant, quelque chose comme ça, où j'ai, pendant que je discutais avec quelqu'un, honnêtement c'est la conversation qu'on pourrait avoir là, c'est pas quelqu'un qui a des super pouvoirs de dingue, c'est juste quelqu'un comme moi, qui passe un peu sur lui, et il a mis le doigt sur un blocage, honnêtement j'ai même oublié le blocage, et le fait de, on était sur Zoom, on était vraiment comme ça, et je me suis écroulé sur mon bureau. J'ai, je sais pas, on peut inventer ça un malaise vagal peut-être, mais j'étais là comme ça, pour pouvoir me relever, avoir de la peine à parler, avoir la bouche à moitié paralysée, etc., et à sentir une espèce d'énergie dans le corps, un truc vraiment très très impressionnant, des spasmes, des secousses, etc. Et donc ça a été le début de ces trances, ce qu'on appelle les trances auto-induites, parce que sur le coup je savais du tout, ni que ça existait, ni que ça s'appelait comme ça, j'ai plutôt confiance dans mon corps, du coup je me suis dit, ok, mon corps fait un truc, il sait ce qu'il fait, ça c'est une croyance aussi que j'ai depuis un moment, je vais laisser vivre ce qui arrive. Et voilà, donc pendant quelques mois je me suis, j'étais un peu perdu là-dedans parce que je voyais, ça me faisait pas peur, je voyais que c'était une réaction qui semblait être assez naturelle de mon corps, un peu comme les gazelles, une gazelle qui échappe à un lion, elle se met à trembler de partout et ça permet de réguler son stress. Je voyais bien que mon corps faisait ça en fait, mais je savais pas ni le maîtriser, ni gérer ce truc-là. Quand j'allais voir des ostéos, des énergéticiens pendant cette période-là, je me tapais des trances, mais c'était juste hallucinant, c'est-à-dire qu'à la fin d'une séance d'ostéopathie normale, je passais un quart d'heure à être en convulsion sur la table du gars, ça m'arrivait deux fois, c'est quand même très très impressionnant. Donc je prévenais la personne, là je crois que mon corps va faire des trucs, vous pouvez aller vous asseoir à votre bureau, normalement tout va bien, même si ça va être assez impressionnant. Et puis dans un quart d'heure, ce sera terminé, tout ira bien. Et je constatais qu'à chaque fois, après chacune de ces trances, il se passait quelque chose que je maîtrisais pas vraiment, mais en tout cas il y avait soit une peur, soit un blocage qui sautait. Et de fil en aiguille, j'ai appris à maîtriser ça. Et donc maintenant je sais le canaliser et l'orienter sur une peur en particulier. Donc si je comprends bien, suite à ta discussion sur Zoom, alors que pendant 35 ans de ta vie, ton corps avait jamais rien fait de bizarre, t'es tombé, t'as commencé à convulser, etc. Et puis après tu vas chez l'ostéo où t'es en train de faire tes courses et pas ça, t'arrives comme ça. C'est pas pendant les courses, non. Non mais j'exagère. Donc c'était suffisamment maîtrisé pour que ça n'arrive pas de n'importe quand quand même. Mais oui, c'est un peu ça validé. Alors quand tu fais le point de départ et le point d'arrivée dans le résumé, et en fait c'est vachement plus escalator que ça. C'est là qu'il y a eu plusieurs étapes. Le tantrisme a été une étape majeure. Je me suis frotté à une méthode qui s'appelle NERTI aussi, une méthode qui permet d'aller assumer un peu les peurs, d'aller assumer un trauma, d'aller mettre le doigt plus ou moins consciemment sur un trauma qu'on a pu vivre, et puis de laisser le corps aller libérer ce qu'il a imprimé de ce trauma-là. D'accord ? Et ça, je constate que ça me fait le même effet, c'est-à-dire ça me fait trembler, ça me fait faire des trucs comme ça. Tout ça, c'est un peu la... J'ai l'impression que mon corps vit la même histoire, que ce soit en tantrisme ou que ce soit dans des mécaniques, ça s'appelle comme ça, de libération émotionnelle, des libérations traumatiques. Et c'était... Ouais, vas-y, je te laisse continuer. Non mais on va revenir de toute façon sur le tantrisme, c'est évidemment un sujet qui m'intéresse énormément. Ceci étant, si tu devais... Justement, je vois que t'es vraiment dans l'émotionnel, si tu devais intellectualiser le truc et en définir une sorte de méthode reproductible, comment est-ce que moi, je pourrais arriver à dissoudre mes peurs de cette façon-là ? Comment tu peux arriver à dissoudre tes peurs tout seul de cette façon-là ? Moi, j'ai la conviction... Je suis accompagné par quelqu'un qui est un anthropologue, qu'on pourrait appeler chaman, mais en fait, ça passe du tout sur le business des chamanes. André Marot, quelqu'un de très bien, en gros, qui a creusé un peu tous les chamanismes. Parce que de fil en aiguille, moi, j'étais persuadé qu'il y avait une zone quelque part où c'était normal, ce que je vivais, où c'était connu, documenté, etc. Du coup, j'ai cherché et cherché, puis au bout de quelques mois, j'ai fini par tomber sur les chamanes. Et donc, je suis allé voir, il se trouve que la vie m'avait fait rencontrer cette personne-là un peu plus tôt. Je l'ai contacté, et ça, ce que je vis là, tu connais ça ? Oui, c'est de la transe. C'est la base, en fait, chez nous, ça revient, on va travailler. Ah, enfin, ok, merci. Donc, comment est-ce qu'on fait ? Je pense que le process que j'ai vécu, il n'est pas déconnant. C'est-à-dire que le fait de... Enfin, si je te dis qu'on est... Beaucoup d'entre nous sont déconnectés de notre corps, je crois que ce n'est pas un mégascope. Donc déjà, se reconnecter à son corps, les émotions étant une très très belle passerelle entre la tête et le corps, c'est intéressant de travailler vraiment ces émotions. C'est-à-dire de les accueillir, de les coups, expulser pour qu'elles ne sédimentent pas l'intérieur. Le fait de prendre soin de son corps, de ce que j'ai écouté sur ton podcast, je crois que c'est un vrai sujet, les personnes qui nous écoutent. Donc, il y a une vraie sensibilité à ça. Donc ça, c'est déjà un énorme pas qui est fait. Prendre soin de son corps, ça veut dire le respecter, ça veut dire l'accompagner, ça veut dire l'écouter, ça veut dire lui faire confiance, tout ce truc là autour de la santé, l'alimentation et compagnie. Et pour moi, la bascule, elle est du côté libération traumatique. C'est-à-dire commencer à bosser sur ses casseroles de façon un peu intensive. Et donc pour ça, il y a des dizaines de méthodes. Moi, j'en ai testé quelques-unes qui marchent très bien, on pourra creuser si tu veux. Mais c'est comme si c'était déverrouillé le fait d'autoriser son corps et de s'autoriser tout court à aller libérer des traumas qu'on a pu vivre dans l'enfance, des traumas de nos parents, des trucs dont on a hérité, etc. Et ça, quand on mélange le travail sur le corps plus la libération traumatique, j'ai l'impression que c'est ça, les deux clés qui permettent d'ouvrir cette capacité du corps à se guérir tout seul de ces traumas. On en revient un petit peu au concept de checking au début où je disais qu'on était souvent beaucoup trop dans notre tête et qu'on n'arrivait plus à écouter notre cœur et à vivre nos émotions. J'ai une petite fille de 11 mois et je dis souvent qu'elle m'inspire beaucoup parce qu'elle, elle vit pleinement avec intensité chacune de ses émotions, chacune de ses sensations. Et moi, je suis tellement à l'opposé de ça que ça m'inspire énormément. Et alors, bon, je vais faire une parenthèse. Je sais que ce n'est pas ce dont tu parles exactement quand tu parles de chamanisme et de trance. Tu le penses de façon notamment avec des techniques de respiration et tout. Mais un peu plus tôt, au mois de novembre, j'ai fait une retraite à Ayahuasca toujours dans cette quête d'exploration du potentiel humain et puis d'un tas de choses. Et je retrouve beaucoup de choses de ce que tu dis, tu vois. Et notamment, tu vois, ça fait un moment déjà que je médite. Je fais des petites méditations de midi, etc. Ça me fait beaucoup de bien. Ça me fait un petit sas de calme et je me sens plus énergique l'après-midi, etc. Mais malgré tout, je le faisais quand même de façon encore un petit peu intellectuelle, tu vois. Et depuis cette retraite-là, j'ai vu ce que c'était vraiment se reconnecter au cœur, se reconnecter à ses sensations, à ses émotions et la différence qu'il y avait entre, par exemple, être bienveillant de façon volontaire et intellectuelle et être bienveillant en étant dans l'amour juste parce que tu es amour et que tu as envie d'aimer, tu vois. Et l'importance de l'intention dans ce que tu fais aussi, tu vois, entre faire quelque chose parce que tu l'as décidé intellectuellement et vivre ce que tu es en train de faire, tu vois. Et donc, il y a un tas de blocages, justement, qui se sont déverrouillés pendant cette retraite à Yahuasca. Ce que tu parlais, par exemple, de confusion, etc. Et puis un peu cette idée de renaissance après, comme s'il y avait plein de choses qui s'étaient libérées. Je l'ai vécu avec du bouffo. C'est une... Tu vois ce que c'est ? Mais je le dis quand même pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est un venin de crapaud que tu fumes et qui te donne... qui fait une très, très grosse libération de DMT dans le corps et qui te donne un petit peu un état de... comme dans un état de mort imminente. Et il y a beaucoup de gens qui relatent, qui ont déjà vécu ça et qui relatent cette similitude-là. Et donc, j'ai vraiment eu cette double phase avec la première où j'étais plutôt un peu en mode convulsion, combat, tu vois, vraiment comme si j'étais en lutte. Et c'était, tu vois, un peu mon mental qui ne voulait pas lâcher prise, qui essayait de suranalyser et qui sentait qu'il ne contrôlait plus rien et qu'il était obligé de lâcher prise, mais il ne voulait pas, tu vois. Et après, tu as lâché prise et là, tu as l'impression d'être dans un état de renaissance comme si tu étais un bébé en plénitude totale, tu vois. Juste bien connecté à la matière, à l'univers, à tout, tu vois. Et dans son état le plus naturel, le plus pur, c'était merveilleux. Et sans utiliser de substance. Et du coup, ça va me permettre de rebondir sur la respiration et l'eau tropique, je crois, que tu fais ou que tu as pratiqué en tout cas. On a fait un atelier de brief work le dernier jour et la dernière fois quand tu m'as parlé au téléphone et tu m'as parlé de respiration et tout, tu me disais que tu arrivais à atteindre des états de trans comme ça avec la respiration. Moi, j'avais déjà testé des trucs un peu vime off, etc. Et je me suis dit, je ne vais pas dire que je n'y croyais pas, tu vois, mais justement, tu vois, tu toquais à la porte de mon aquarium, je me disais potentiellement, ça a l'air génial, mais j'ai quand même du mal à croire que ça puisse marcher. Et là, je l'ai vécu. Donc, ce n'était pas très long en plus une respiration d'une demi-heure comme ça, mais avec l'effet de groupe, tu sentais l'énergie en plus de tout le monde qui venait. Et j'ai senti vraiment mon corps se transcender par l'amour. Et à la fin, j'ai pleuré, mais j'ai pleuré pendant un quart d'heure. Je n'arrivais pas à m'arrêter, mais je ne pleurais même pas de tristesse, mais de bonheur tellement j'avais atteint un niveau de transcendance du corps par l'amour. Et tu vois, je pensais à ma fille, à l'amour que j'avais pour ma fille, pour ma femme. Et tu vois, je le vivais vraiment. Ce n'était pas intellectuel, c'était vraiment connecté au cœur. Et ça a été hyper puissant. Et je me suis dit, waouh ! Et limite, tu vois, c'était plus puissant que ce que j'avais vécu sous ayahuasca, sous bouffo, etc. Même si je pense que toutes ces cérémonies-là, avant, ont commencé à préparer le terrain, ont débloqué des blocages que j'avais initialement, m'ont permis de m'ouvrir justement à se lâcher prise, que j'ai réussi à atteindre après grâce à la respiration. Mais se rendre compte qu'avec un outil aussi simple qui ne demande aucune substance antéogène ou autre, on arrive à atteindre un tel niveau de trance. C'est juste incroyable. Ah ouais, j'adore. C'est magnifique la manière avec laquelle tu en témoignes. Il y a une énergie qui se dégage, mais je frissote. C'est trop, trop beau. Donc, respiration, l'eau tropique. Moi, je l'ai découvert plutôt après. C'est ma bascule, si on veut. Mais c'est un très bon chemin. Tu posais la question tout à l'heure du chemin. Rétrospectivement, c'est un superbe chemin. C'est un chemin très, très accessible. C'est sans doute nettement le plus accessible que le chemin par lequel je suis passé, moi, en fait. Et alors, je ne sais pas si on peut peut-être décrire en quelques minutes ce que c'est qu'une respiration anotropique et comment ça fonctionne. Avec plaisir. L'idée est que quand on respire à fond, n'importe qui, on respire à fond une vingtaine de fois, ça nous fait tourner un petit peu la tête. Quand on respire à fond 250 fois, ça nous fait basculer. Ça nous fait partir complètement en état, pour la plupart des gens en tout cas, dans un état modifié de conscience, léger ou hyper profond. Et donc, si on met un petit peu de rituel autour de ça, du rituel, ça va être quoi ? Ça va être de la musique de trance à fond les ballons. Ça va être le fait qu'on soit allongé complètement dans notre bulle, souvent avec un masque. Et si on fait ça en groupe. Donc ça, je précise que ça, il faut être accompagné. Enfin, ça, il vaut mieux pas le faire tout seul. Donc, allez pas regarder... Il y a une personne à qui j'avais parlé de ça, qui allait regarder un tuto YouTube et qui fait ça tout seul dans son bureau. Bon, comme tous les états modifiés de conscience, quand on s'y frotte au début, ça vaut le coup d'être accompagné par quelqu'un qui connaît bien. Que soit un énergéticien, un coach, un jaman. Ça n'a pas besoin d'être très perché, mais quelqu'un qui connaît. Et du coup, selon les cas, ça fait soit partir juste le corps, soit partir le corps et complètement la tête. Dans des tripes qui peuvent être de libération complète d'un trauma, dans des tripes qui peuvent être de la connexion à l'univers, dans des tripes qui peuvent être d'amour infini, etc. Et c'est accessible à n'importe qui. C'est dingue. Donc ça a été creusé après l'interdiction du LSD par Stanislas Groff, qui s'est dit « Tiens, c'est quand même dommage, ce LSD, qui finalement ne fait pas d'accoutumance, qui permet de faire des tripes qui sont assez constructives quand c'est bien encadré. C'est quand même dommage que ce soit interdit. Est-ce qu'on ne peut pas refaire le même genre de sujet par nous-mêmes ? » Et puis, il a été récupéré des pratiques de peuple premier, puisque ça n'existe plus toujours, en fait, ça, qu'il a un peu occidentalisé et qu'il a diffusé assez massivement. Et aujourd'hui, en France, c'est relativement simple d'aller trouver des praticiens. Ma femme commence à organiser des... Enfin, ça fait un an qu'elle organise des stages sur le sujet, entre autres pour les clients de ma boîte. Donc pour des dirigeants hyper cartésiens, etc. C'est assez drôle, d'ailleurs. Et c'est beau, c'est accessible, c'est simple. Alors, pour certaines personnes, ça leur fait un peu peur. Là, sur la dernière qu'on avait organisée, c'était... Ouais, il y a une des personnes qui était morte de peur, et c'est celui qui est parti le plus haut. Enfin, on était à trois à le contenir. Il avait besoin de libérer les trucs dans la puissance, lui. Donc on était à trois sur lui à le contenir. Parce que quand on est en France, on a une puissance de dingue, quoi. C'est juste physique, hein. C'est comme les Maasai, c'est inimaginable. Enfin, on était à trois sur lui à le contenir. Et c'est magnifique tout ce qu'il a libéré. Je pourrais en parler des heures des respirations. Voilà, juste pour cadrer le sujet. Donc oui, très beau et très très bel outil, super accessible de libération traumatique. On y va, donc évidemment, on ne maîtrise pas grand-chose. Le seul truc qu'on maîtrise, c'est que si on arrête de respirer, ça s'arrête. Et donc ça, ça rassure les personnes qui sont un peu dans le contrôle. On a tous une partie de nous qui est un peu contrôlante. Alors que la yahuasca et le bufomage n'est jamais pris de substance. Mais de ce que j'en comprends, ce n'est pas si tu décides que ça s'arrête, ça s'arrête, quoi. Tu vois, au bout de ce que la plante a à te faire vivre. Et sinon, tu ne maîtrises pas ce que tu vas vivre. Tu peux poser une intention, ça aide. Mais c'est la respiration qui vient un peu toute seule et qui te fait aller là où tu as besoin d'aller. Ça correspond à ce que tu as vécu, hein ? Oui, tout à fait. Et puis je trouve que justement, ce n'est pas plus mal de pas... Tu vois, que ce soit avec la yahuasca, effectivement, tu poses une intention au début. Mais en réalité, ce n'est pas du tout forcément là où tu vas aller. Mais tu vas aller là où tu as besoin d'aller. Et en fait, c'est beaucoup mieux que l'intention intellectuelle que tu avais concentisée qui n'était pas du tout ce que tu avais besoin de vivre en réalité, tu vois. Enfin, peut-être que c'était ce que ton mental avait envie de vivre, mais ce n'était pas ce que ton cœur avait besoin de vivre. Sur la respiration, je trouve ça super ce que fait ta femme. J'aimerais bien que tu me racontes une petite parenthèse sur le sujet. Parce que justement, tu vois, après cet atelier Brick Fork qui, comme tu l'as compris, m'a vraiment transformé, a été d'une telle beauté, d'une telle puissance. Et d'ailleurs, on va pouvoir en reparler parce que ça m'a fait penser au sexe tantrique aussi. Tu vois, j'étais dans un état de telle plénitude, de tel amour que je me suis dit... J'en pleurais, tu vois. Et je me suis dit, waouh, si je faisais l'amour à ma femme après ça, tu vois, ça serait... Ouais, ça serait... C'est même plus faire l'amour, tu vois. Je ne saurais même pas le décrire. Mais j'ai imaginé la chose et je me suis dit, waouh, c'est un truc à vivre. Et du coup, justement, tu vois, tu parlais de la force du contexte, le tambour, la musique, la musique chamanique, le groupe autour, etc. Tout ça, ça joue, tu vois. Il y a toute cette vibration qui te porte aussi et qui te permet d'atteindre un peu cet état. Et je me demandais si moi, je le faisais vivre à ma femme dans mon salon, même si moi, je l'ai déjà vécu, je vais avoir plus facile à me reconnecter parce que je l'ai déjà vécu, mais elle pas, tu vois. Et je me suis dit, est-ce que je vais réussir à partager ça avec elle, à lui faire goûter et découvrir ça ? Et est-ce qu'il ne faudrait pas mieux commencer justement par un atelier brief work organisé par quelqu'un ? Tu vois, il y a des stages, etc. Et du coup, je suis curieux de savoir un peu comment ta femme le fait. Est-ce que vous le faites à domicile ou vous le faites à distance ? Et je posais la question parce que je sais que tu as un rythme de vie un peu particulier. On va en parler après. Et du coup, je veux bien que tu en parles un petit peu et je mettrai en plus les coordonnées, etc. dans l'article lié pour ceux qui ont envie d'aller essayer. Franchement, ça vaut vraiment, vraiment le coup. On le fait, c'est elle qui l'organise. Moi, je suis petite main parce qu'il peut y avoir besoin d'assistance pour prendre soin des différents participants, pour leur donner le verre d'eau quand ils ont besoin, pour leur faire un câlin quand il y a besoin de faire un câlin. Mais c'est elle qui anime. C'est en présentiel, jusqu'à maintenant, en tout cas. Je ne sais pas si un jour ce sera à distance, mais là, c'est en présentiel. La question, c'est comment ça marche. Donc, c'est en présentiel, ça, c'est clair. Donc, des petits groupes, 5, 10 personnes, ça peut être un peu plus, mais c'est leur grandeur. C'est des gens qui se connaissent peu ou pas. On peut venir en couple, on peut venir tout seul. Enfin, tout est bien. Et voilà, une petite salle un peu cocon avec une musique à donf et puis une musique qui est plutôt bien choisie. Et là où je rebondis sur le... Est-ce qu'on peut faire ça tout seul dans son salon une fois quand on l'a fait une fois ? Je mets un petit warning. Ça dépend, en fait, de ce que la personne qui va le faire a libéré. Mais ça, elle ne le sait pas forcément en avance. Donc, il ne faut pas... C'est puissant comme procédé. Et si on a, selon l'épaisseur ou un peu la profondeur des casseroles qu'on a à libérer, ça peut être quand même très costaud. Voilà. Et donc, si... Donc, ça peut arriver que certaines personnes soit prennent conscience, soit libèrent des traumas d'enfance un peu costauds, des abus, des choses comme ça. Et ça, ça a quand même besoin d'être accompagné. Donc, il se trouve que la libération va se faire, ça va faire le boulot. Par contre, il faut récupérer la personne à la sortie si, effectivement, ce qu'elle a vécu est extrêmement, extrêmement violent. Et si la libération... Parce que ça peut être assez costaud comme libération. Donc, moi, je dirais... Les premières fois, je sais quand même de le faire accompagner. Et quand on a... Quand on l'a fait quelques fois, on peut tout à fait le faire tout seul. Maintenant, moi, je fais ça... Tout ça, j'ai... Donc, j'ai acquis maintenant cette capacité à le faire quasiment par moi-même. C'est-à-dire que je n'ai plus vraiment besoin du décorum. Je n'ai plus besoin de... Ni de l'accompagnement, ni de la musique, ni même de la respiration, en fait. C'est-à-dire que j'entends un son de tambour chamanique et je décolle, quoi. J'entends un boom de tambour chamanique et je pars comme une fusée. Je me mets à trembler, etc. J'aurais dû en garder un, là, de côté. Comme ça, j'aurais pu... J'ai un spasme même d'y penser, en fait, là. C'est tellement... J'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait deux, trois, des respirations. Enfin, j'en ai fait deux, trois officielles et puis j'en ai fait, je sais pas, des dizaines de micros en autonomie, mini-micros en autonomie. Mais est-ce que ça répond ? Je ne sais plus quelle était la question. Ça répond à ta question sur le... Ouais, c'est pas vraiment des questions, tu vois. C'est plus une discussion. Et donc, ouais, ouais, c'est vachement intéressant ce que tu partages. Et donc, concrètement, ta femme, après les... Enfin, après les ateliers de Briefwork, il y a toute une phase d'intégration de ce que je comprends où les participants peuvent justement discuter de ce qu'ils ont libéré, et... Ouais, exactement. Il y a une phase plutôt mentale où on va en parler, voilà. Et puis, il y a six besoins, une phase énergétique. Il n'y a pas forcément besoin. C'est juste que si on libère un truc très costaud, c'est soit en prise de conscience ou en libération, il peut y avoir quand même besoin d'un peu plus qu'un canard, voilà. Et voilà. Et c'est rigolo, d'ailleurs, je peux dire un mot sur la manière avec laquelle elle est venue à ça. Donc, à l'origine, elle est artiste plasticienne. Elle a beaucoup travaillé sur elle et puis petit à petit, elle s'est intéressée au sujet des traumas d'enfance puisqu'elle a été concernée sur plusieurs aspects. Elle a fait cette délibération par elle-même en utilisant plusieurs méthodos. Elle s'est formée à ces méthodos et puis elle a commencé à accompagner un peu comme ça pour voir ce que ça donnait des proches, etc. Et puis elle a vu des effets qui étaient quand même assez intéressants. Et puis de fil en aiguille, elle s'est de plus en plus spécialisée là-dedans, en particulier sur les profils atypiques, donc les hypersensibles et aux potentiels intellectuels, etc. Et puis quand elle a mis la main dans le doigt, le corps, dans ses états modifiés de conscience, elle s'est dit « Waouh, là, il y a un truc de dingue ! » Donc elle a pratiqué quelques respirations et puis elle s'est formée sur le sujet et ça donne des accompagnements qui mixent respiration et processus à distance de libération émotionnelle, de libération énergétique. Écoute, j'aimerais beaucoup venir en partager un avec vous, d'autant plus que tu m'as dit avoir déménagé dans la montagne et que je rêve de déménager moi aussi dans la montagne, donc ça me fait une double excuse, tu vois. On est un peu loin de tout, on est au fin fond de la Haute-Provence, mais ça fait partie du jeu, je pense, d'aller se reconnecter à ces montagnes magnifiques et qu'il y en a une falaise devant la maison qui est dingue, qui a une puissance et juste hallucinante. Très bon ça. Donc voilà, on pose nos cartons, on s'installe un petit peu et je pense qu'elle organisera une respiration en pas très très longtemps. Écoute, j'aimerais bien qu'on revienne sur la dissolution des peurs, mais avant, j'aimerais qu'on parle du coup de sexe tantrique parce que tu l'as bien introduit et je pense que c'est quand même peut-être, en tout cas, je ne m'y connais pas assez pour être certain de ce que je dis, mais lié à la respiration. Est-ce que tu pourrais déjà commencer par une introduction grossière de ce qu'est le sexe tantrique ? Je vais... Alors pour parler du sexe tantrique, je pense qu'on a besoin de comprendre l'aquarium dans lequel la plupart des gens vivent leur sexualité qui est... Je ne sais pas si c'est un jeu de pouvoir, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est plutôt subi. On hérite de tout un système de croyances de nos parents, de notre écosystème, de tout ce qu'on voit dans les médias, dans les films, etc. qui donne une version de la sexualité, qui crée quand même pas mal de frustration de part et d'autre, chez les femmes, chez les hommes aussi, qui crée beaucoup de tensions, beaucoup d'attentes, beaucoup de frustrations, etc. Bref. Et du coup, quand on accepte qu'en fait cet aquarium n'est peut-être pas le seul aquarium, ça permet d'ouvrir la porte au fait d'aller voir d'autres aquariums, entre autres cet aquarium en particulier du sexe tantrique. Comment est-ce que je peux résumer ça ? C'est... C'est du sexe complètement détendu, voilà, sans attente, sans enjeux, sans objectifs, sans... Et du coup, ça permet une connexion, une communion à l'autre qui est d'une qualité, qui est d'une beauté, qui n'a strictement rien à voir avec tout ce qu'on peut voir comme un peu image d'épinal sur la sexualité. C'est doux, c'est... C'est extrêmement lent aussi, accessoirement. Voilà, je sais pas si ça... Alors, moi, j'ai creusé la partie sexualité du tantrisme. Je suis pas du tout expert dans tout le reste, puisque c'est finalement ce que j'en comprends, une philosophie qui dépasse largement la sexualité, qui tournait autour beaucoup de l'énergie sexuelle. Voilà, ça se travaille en tant qu'homme, ça se travaille en tant que femme, on peut travailler l'un et l'autre, ça se travaille en couple. Nous, ça a été une révolution dans notre vie, c'était assez récent, ça fait huit ans, quelque chose comme ça. Donc j'ai 40 ans, 41 ans. Une révolution, quoi. Et le sexe, c'est passé d'un truc sympathique, qu'on fait un peu comme tout le monde, comme ça, sans vraiment se poser de questions, à un élément central, un réservoir d'énergie de dingue, et puis le chemin de développement personnel, juste incroyable ces dernières années. Donc ça passe par un premier travail de déconstruction un petit peu de nos croyances vis-à-vis de la sexualité, notamment sur tout le mental, justement, qui fait qu'on est plus dans l'imagination, dans l'attente, etc., que dans le fait de vivre le moment présent, de vivre nos émotions, d'aimer l'autre simplement. Il y a tout ce côté-là mental. Est-ce qu'il y a aussi toute une partie physique, justement, de respiration, etc.? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des différentes étapes par lesquelles tu es passé pour arriver à cet orgasme cosmique que tu vis peut-être aujourd'hui ? Oui, c'est ça. Première étape, on s'est documenté, on n'a pas fait le stage juste comme ça, on s'est documenté. Il y a un bouquin qui nous est tombé du ciel qui s'appelle « Faire l'amour de manière divine » de Barry Long, qui nous a explosé notre aquarium, un truc de dingue. Premier livre, on a lu juste après. Je sais qu'on peut parler de trucs un peu perché, du coup, je vais parler de trucs un peu perché. Le manuscrit de Marie-Madeleine, qui est fiction, pas fiction, en fait, j'en sais rien, mais qui est l'histoire que Marie-Madeleine aurait eue avec Jésus. Je ne sais pas spécialement, j'ai une culture catholique spécialement croyante. Enfin, je... On peut en parler si tu veux, mais... Et c'est très beau, en fait. Que ce soit lié à ces personnages-là ou pas, le bouquin est très beau, il décrit une relation d'une qualité... Enfin, on rêve tous d'avoir ce genre de relation-là, une relation d'initiation entre l'homme et la femme qui est juste magnifique, qui va aller chercher ses racines dans les rituels anciens, égyptiens et compagnie. Et c'est juste hyper beau. Et pour moi, quand je lis ça, je me dis, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ce serait tellement beau que ce soit vrai que je veux bien le croire. Bref. Du coup, on a lu ça coup sur coup, paf, et on s'est dit, ah ouais, bon bah juste, essayons. C'est comme ça que j'appréhende la plupart des méthodes. Je ne cherche pas à t'actualiser pendant trois ans. Essayons. Et du coup, on a fait ce qu'il dit dans le bouquin, donc entre autres, il dit, prenez rendez-vous. Plutôt que d'avoir ce jeu de pouvoir un peu à la con où on ne sait pas trop si l'autre a envie ou pas envie, prenez rendez-vous. C'est-à-dire que pendant la journée, tu dis, ah tiens, je prendrais bien rendez-vous pour qu'on fasse l'amour à un moment-là. on sera dans notre coco, on le sait, c'est réservé, c'est préservé. Et ça casse déjà toutes les attentes, les jeux de pouvoir tout pourri et c'est déjà un bon moment en fait. Et la deuxième recommandation qu'il donne, c'est la lenteur. Voilà, la lenteur. Juste, on prend deux heures. Voilà, on ne prend pas un quart d'heure, on prend deux heures. Et ça va durer deux heures en fait. Et donc, on a fermé le bouquin, on a fait ça, on a pris rendez-vous, machin. Et puis, on a constaté qu'effectivement, on a fait l'amour pendant des heures. Ce qui n'était pas notre lot commun. Ce n'était pas de l'habitude. Donc, on a juste constaté ça déjà. Et puis après, à force de pratiquer, de le faire en conscience, que ce soit l'homme, la femme, etc., ça permet d'accéder à une maîtrise physique qui m'a été censée être impossible depuis toujours. C'est-à-dire que le fait de dissocier l'orgasme masculin de l'éjaculation, pendant 35 ans de ma vie, c'était impossible. C'était une évidence que ce n'était pas possible. Et en fait, si, c'est deux événements qui apparaissent à peu près au même moment, mais qui sont complètement séparables. Et qui sont maintenant séparés dans ma vie. Et puis, à force de travailler, ça donne effectivement des orgasmes, répétitions, une puissance qui est juste colossale, qui ressemble beaucoup à des trans chamaniques. Et c'est dingue. C'est beau, c'est dingue. Autant la manière avec laquelle on faisait l'amour avant, j'avais plutôt l'impression que ça me consommait de l'énergie. C'est pour ça, en tant qu'homme, je m'endormais comme un gros sac juste après. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui s'arrivent. Et maintenant, c'est l'inverse. Ça me donne de l'énergie, ça me donne une patate et je sens même que ça me guérit. C'est un processus de guérison, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. C'est trop beau. Voilà ce que j'ai à dire là. C'est magique ce que tu partages et rien que les deux premiers conseils que tu donnes, c'est-à-dire de prendre rendez-vous et d'avoir un créneau entre guillemets long et prévu à la base, ça fait particulièrement écho à ce que je ressens en ce moment parce que j'ai une petite fille, comme je l'ai dit, de 11 mois, elle n'a pas de chambre séparée, etc. Donc, tu vois, déjà, les occasions sont potentiellement plus rares et puis quand on en a une, tu le fais vite parce que tu as peur qu'elle se réveille ou autre, etc. Et donc là, tu n'es même pas dans le fait d'essayer de ralentir, de t'accélérer. Et je me rends compte, tu vois, qu'on perd toute une qualité de connexion, etc. Tandis que tu te dis, je ne pensais pas que tu allais dire deux heures, mais déjà une demi-heure. Ça me paraît déjà beaucoup, tu vois, une demi-heure. Et puis, tu vois, même si potentiellement ça se finit avant ou autre, après, tu peux décider du reste du temps pour te faire des câlins, pour te faire des massages, enfin, tu vois, il y a tout aussi un amour du corps indépendamment de l'acte sexuel qu'on perd, qu'on perd, qu'on a tendance à perdre et qui est aussi vachement important dans la connexion à l'autre, même d'un point de vue physiologique, tu vois, dans la sécrétion d'ocytocine, etc. Et donc, voilà, et je pense que, je ne sais pas si tout le monde est comme moi, peut-être que je suis une exception, mais j'ai l'impression que plus tu vieillis, moins tu accordes de temps et de qualité à l'acte sexuel, tu vois, parce que tu as un travail qui te prend du temps, le soir, tu rentres, tu es crevé, enfin, moi, après ma journée de boulot, je fais plein de choses, je suis très curieux, du coup, j'ai plein de passion et j'ai plein d'activités, donc je traverse mes journées à 200 km heure et puis, le soir, je suis crevé, je n'ai pas envie de faire ça, tu vois. Moi, tu m'as dit que toi, ça te donnait de l'énergie, alors peut-être que ça me redonnerait envie, mais tu vois, donc, tu es comme ça, après le week-end, voilà, il y a les enfants et tout, ça devient difficile de trouver de vrais moments de qualité pour connecter avec l'autre et là, on a passé un week-end, le week-end dernier, à Genève avec ma femme, on était juste tous les deux, on se retrouvait comme de jeunes amants et voilà, on a pris le temps, on a profité, tu vois, à se masser, à faire l'amour, à se balader, à se prendre par la main, à rire ensemble et c'est important, tu vois, tous ces temps-là et je pense que si tu n'y prends pas garde, tu prends vraiment le risque de les perdre et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens, ils divorcent de plus en plus et tout, etc., c'est parce que tu es tellement happé par la vie que si tu ne mets pas un effort conscient à maintenir la qualité de relation à l'autre dans ton couple, eh bien, elle finit par se dégrader et sans même, en fait, c'est vachement pernicieux parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, tu vois, c'est un manque d'attention quotidien qui petit à petit, mis bout à bout, arrive à un truc nul, quoi. Ouais, ça résonne à fond. Il y a un truc qui résonne fort dans ce que tu as dit et que je n'avais pas cité en fait jusqu'à maintenant. Est-ce que tu as creusé les langages de l'amour ? Non. Les cinq langages de l'amour, non ? Ça, c'est une jolie clé de lecture aussi et qui rebondit pas mal avec l'authentrisme. Donc, une façon de voir l'amour, si on veut, un aquarium, à partir duquel on peut le voir, c'est le langage de l'amour. On n'aurait pas forcément tous les mêmes langages de l'amour. Donc, il y en a cinq qui ont été catégorisés, sans doute plus, mais bon, ça, ça permet de fixer les idées. Le langage des cadeaux, le langage du temps de qualité, le langage du toucher, le langage des paroles valorisantes et le langage des services rendus. Je ne sais pas, si tu repères, il y a un langage auquel on est particulièrement sensible et il y a un langage avec lequel on exprime notre amour et c'est assez fréquent quand même qu'il y en a quand même un ou deux qui ressortent très très fort chez une personne. Moi, en particulier, je suis handicapé des cadeaux, donc c'est un langage qui ne me parle pas du tout quand on me fait un cadeau, ça ne me touche pas beaucoup et c'est un sketch, je dois faire un cadeau, c'est un sketch. C'est bon. Par contre, les services rendus, c'est hyper fort, ce n'est pas pour rien que je fais ce métier d'accompagner des entrepreneurs, etc. Et il se trouve que un temps, quand on fait l'amour de manière tantrique, ça nourrit quasi-totalité le langage de l'amour, c'est un temps d'énorme qualité, ça va nourrir le toucher, ça va nourrir le service rendu aussi parce qu'il y a une attention à l'autre qui est hyper forte, on peut voir ça comme un temps de cadeau, ce n'est pas forcément un temps de parole à l'horizont, mais ça peut, et il n'y a pas beaucoup de moments en fait qui cochent toutes les cases dans nos vies, il n'y a pas beaucoup de moments comme ça qui cochent toutes les cases. Très belle clé, dans un couple, aller creuser les cinq langages de l'amour et aller se rendre compte des langages de l'un, parce qu'on est très rarement accordé en fait, c'est très rare dans un couple que les deux personnes soient sensibles au même langage. Du coup, il y en a un qui va faire beaucoup de cadeaux parce qu'il est sensible au cadeau et l'autre qui est incapable de les recevoir et une espèce de frustration, je ne sais pas si tu vois ce décalage de face que ça crée, et donc ça crée juste des tensions qui sont ajustées au fait qu'on n'a pas pris conscience qu'on ne parlait pas tout à fait la même langue et ce n'est pas très grave. Voilà ce qu'il me donnait là-dessus. Non mais ça résonne particulièrement bien dans ma tête. En fait, j'en avais déjà entendu parler mais ça faisait un petit moment et je n'y avais pas repensé depuis un certain temps. Et moi, je suis plutôt comme toi, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gratitude pour les services rendus. Tu vois, même des choses toutes simples. Si ma femme, elle fait le ménage, ça m'emplit vraiment de gratitude. Vraiment, forte, 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 forte reconnaissance, bonheur, amour, etc. Et elle, elle va plutôt être sensible ou touchée. Elle adore les papouilles, les trucs comme ça, etc. Et moi, pas du tout. Moi, si elle fait comme ça, ça a plutôt tendance à m'énerver. Tu vois, je n'aime pas, je préfère, tu vois, quand on masse, qu'on y mette un peu de force, etc. Que le truc tout doux qui te chatouille à moitié là. Enfin voilà, donc c'est assez drôle et c'est vrai que c'est important d'en parler dans le couple. et de savoir ce à quoi l'autre est sensible pour parler son langage et que lui puisse parler ton langage et avoir un échange de qualité tout simplement. C'est tout bête et très efficace. Et alors du coup, quand tu as commencé sur cette route du sexe tantrique, donc les deux premières étapes, ça a été de vous donner rendez-vous, d'allouer une plage de temps et d'essayer de le faire lentement. Donc quand tu dis lentement, c'est ralentir tout. Et donc ensuite, à chaque fois, vous avez continué à creuser vous-même dans cette logique-là en écoutant vos émotions, vos sensations, etc. Ou bien, il y a d'autres exercices que tu as continué à appliquer au fur et à mesure du temps, un peu comme des niveaux à passer qui t'ont permis d'évoluer ? C'est pas mal de pratiques. Peut-être dans le troisième conseil de démarrage, je me suis rendu compte en t'écoutant qu'il y en a un troisième qu'on a utilisé tout de suite, c'est le fait de garder de la lumière et les yeux ouverts. Donc lumière tamisée et tu te connectes dans les yeux des autres pendant que tu fais l'amour et à un moment on ferme les yeux, etc. Et ça aussi, ces trois trucs-là, déjà, pour moi, c'est un saut quantique, en fait. Enfin, ça a été dans notre couple un saut quantique, rien que ces trucs-là. Et puis, après, c'est plus de l'entraînement, en fait, en particulier pour l'homme. Nous, il y avait un sujet derrière, en fait, un des autres trucs qui nous a amenés au sexe centrique, c'est qu'on cherchait un moyen de contraception qui soit respectueux. Et ma femme ne supportait pas la pilule, elle bien stérilait, ça ne passait pas non plus. Et du coup, en fait, on était assez démunis. On avait deux enfants à ce moment-là. On n'était pas sûr de vouloir un troisième. Finalement, il est venu, d'ailleurs, mais ça, c'était dans nos bêta-tests de contraception. Ça marche. On a fait un peu trop confiance à la méthode. avant de maîtriser. Merci la vie, il faut qu'on doit qu'il ne soit pas là sur le coup. C'était un peu sport. Et donc, moi, j'ai creusé la contraception masculine, j'ai creusé jusqu'à en visage de l'opération, assez clairement. Et j'ai découvert plein de trucs perchés de contraception masculine, qui marchent très bien, mais qui sont juste complètement inconnus. Et puis, du coup, il y avait un enjeu d'aller suffisamment loin dans le sexe centrique pour que ce soit notre contraception. et donc, ça demandait de mon côté que je passe de ceinture verte à ceinture noire quand même, parce qu'on faisait confiance à ma maîtrise pour que ça marche. Et du coup, là, il faut s'entraîner pas mal quand même. Il faut s'entraîner à deux, tout seul, etc., jusqu'à maîtriser complètement l'éjaculation, le liquide séminaire, etc., et d'être capable de maîtriser ça. Pardon de parler crûment, mais pour bien comprendre ce que tu es en train de partager, c'est-à-dire que ça te permet d'avoir un orgasme à l'intérieur de ta femme sans éjaculer. C'est ça. Donc, on ne parle pas du retrait, on parle vraiment de tu dis ton orgasme, mais il n'y a rien qui sort. C'est ça, ouais. Ok. Et donc, ça, c'est pas toujours possible parce que ça demande quand même une sacrée maîtrise. c'est ça. En tout cas, c'est possible et on est bien en chemin, ça marche bien. Et ça, du coup, tu contractes hyper fort ton périnée ? Ouais, c'est au niveau du bas du ventre, c'est plus haut que le périnée, en fait, c'est plutôt au niveau des abdos. Ok. Contraction hyper forte et c'est comme s'il y avait une bascule qui se faisait dans le corps ou à partir du moment où la... parce que c'est des orgasmes en répétition, enfin, les orgasmes tantriques sont en répétition, c'est-à-dire que tu peux avoir un orgasme toutes les 5 minutes à partir du moment 3, 4, 5, ils sont de plus en plus forts donc il y a quand même un moment où c'est plus... Enfin, soit tu arrêtes et ça va, quoi. Enfin, on peut rentrer dans le truc un peu cru, on peut... En tant qu'homme, dans ma vie d'avant, quand j'allais au bord d'un orgasme et que j'avais pas l'orgasme, ça faisait hyper mal aux couilles. Enfin, ça a été hyper mal aux couilles. C'était extrêmement dénagable. Quand on bascule en mode tantriques, il n'y a plus du tout ça. On a un orgasme qui est du coup une espèce de décharge électrique dans tout le corps, qui est un orgasme extrêmement puissant et on n'a plus besoin d'éjaculer pour être bien après. C'est peut-être aussi pour ça que tu ressens pas cette perte d'énergie. Ouais, c'est très lié. De toute façon, la perte d'énergie, c'est l'éjaculation, c'est pas l'orgasme. Ouais. Et du coup, à partir du moment où tu n'éjacules plus, t'as plus la perte d'énergie et même c'est... c'est une bouffée d'énergie, c'est dingue. Enfin, je le vois bien dans les... Mais c'est un modifici de conscience, c'est des moments c'est pas une décharge au sens que tu te prends du 220, c'est juste tu te... Tu remplis le réservoir, truc de dingue. Et puis une fois, deux fois, trois fois, t'es beaucoup plus en plus fort. C'est juste... C'est un vrai truc. Voilà. Et l'orgasme ne devient plus l'objectif. En fait, on s'en fout. On fait l'amour et on a tous les deux un orgasme ou pas, ou l'un et pas l'autre. En fait, on s'en fout. Et ça devient plus cet enjeu sur lequel moi, je ressentais en tout cas une assez grosse pression avant. Et c'est détendu, c'est zen, c'est bien. Voilà. C'est génial, ça donne envie. Écoute, j'anime, j'écris une petite newsletter en parallèle de ce podcast qui sort deux fois par mois où je partage un peu mes réflexions, mes expériences. Donc, je vais creuser un peu tout ça et puis je ferai une petite newsletter pour raconter ce à quoi je serai arrivé d'ici quelques mois. Ok, cool. Les bons bouquins, la menthe antrique dans les... donc Barry Long, faire l'amour de manière divine, ça c'est à lire et c'est à lire en couple. Je l'ai acheté, ouais. Donc, le manuscrit de Marie Madeleine, ça complète, c'est pas technique, en tout cas, ça donne une projection, je trouve que c'est beau. Après, on dissocie ou on associe avec les personnels historiques, en fait, on s'en fout. C'est une belle histoire. La menthe antrique de Jacques Ferber, un cran plus technique et donc qui permet de... donc c'est plutôt pour l'homme mais c'est intéressant si les deux le lisent. Ça m'a beaucoup aidé. Et lui, je trouve que Jacques Ferber que j'ai rencontré, il anime des stages, je n'ai jamais participé à des stages mais je crois que c'est très bien les stages tantrisme et c'est pas les trucs où on fait l'amour. C'est pas une orgie. Non, c'est juste c'est extrêmement respectueux, c'est extrêmement beau et c'est des stages par lesquels on travaille ce type d'énergie-là, en tout cas, de ce que j'en ai compris. Bon, merci pour tous ces outils. Je trouve ça assez génial, assez incroyable qu'on puisse parler de tout ça sur un podcast. Non, mais c'est vrai, il y a quand même des tabous un petit peu et je trouve que potentiellement, tu vois, ça dégrade un peu notre expérience de vie à tous que de ne pas partager des choses importantes qui peuvent nous aider justement à mieux jouir de la vie, à avoir des rapports humains plus qualitatifs et tout. On a parlé avant d'Ayahuasca, de, pardon, d'aller de trans, de sexe centrique, tu vois, tous ces sujets-là qui sont parfois un petit peu laissés de côté parce que justement un peu perchés, et bien quelque part, s'ils ne sont pas partagés, ils ne permettent pas non plus à l'humanité de s'élever. Quand je dis de s'élever, c'est-à-dire vis-à-vis d'elles-mêmes, d'être plus heureuses, plus épanouies dans leur vie, tu vois. Attends, ça me parle particulièrement ce que tu dis parce qu'il y a quelques mois, j'aurais été incapable de partager ça publiquement. Eh bien, je te remercie de le faire. Oui, jusqu'en avril-mai, j'ai eu une... j'ai pris conscience de l'ampleur de la peur de déranger dans ma vie, de déranger en particulier les gens qui ne me connaissent pas. Donc, il y avait des impacts dans mon boulot énormes, ce que du coup, ça m'empêchait de prospecter concrètement et les méthodes que j'utilise sont des méthodes un peu atypiques, etc. Et ça me bloquait complètement. Et du coup, j'ai mis cette peur dans le viseur comme je fais, puis pfff, pter la peur, etc. Et depuis, je suis à la fois hyper joyeux, heureux, c'est complètement aligné pour moi d'aller partager ça, mais il y a six mois, ça aurait été impossible. C'est-à-dire, je n'aurais pas dit un mot, de toute façon, ce podcast n'aurait pas eu lieu et je n'aurais pas dit un mot de tout ce que j'ai partagé là, tellement ça... Et c'est génial parce que du coup, ça nous donne un exemple concret d'une dissolution d'une peur. Est-ce que tu serais capable de raconter un peu les étapes par lesquelles tu es passé pour dissoudre cette peur-là et puis en arriver à faire génération du viseur self et limitless maintenant ? Ouais. Alors, il y a ce process de... Quand je détecte la peur, je ne la lâche pas, c'est comme si je la... Tu sais, dans un truc à un missile de tête chercheuse, je l'accroche, la peur, et puis je... Alors, je ne la mets pas forcément, je n'arrête pas ma vie pour tout consacrer à ses peurs, mais en tout cas, je la mets vraiment dans le radar et quand elle est dans le radar, ça veut dire que tout ce que je vais faire comme accompagnement, je suis accompagné en permanence par pas mal de monde, 3, 4, 5 personnes régulièrement, quoi que ce soit des coaches et des énergéticiens, etc., dans mon entourage proche, ma femme m'accompagne, mon équipière est coach aussi, donc elle m'accompagne et j'ai plusieurs personnes qui m'aident. Donc, ça veut dire que je vais mettre un peu le bataillon en place sur ce sujet-là. Je participe régulièrement des événements dont j'en organise, mais je participe aussi et il se trouve qu'à ce moment-là, il y avait un événement de Tony Robbins en ligne, je n'avais pas pu faire ces événements en live, j'en avais fait d'autres du même style, c'est des gens qui bossent avec lui, mais pas le sien et du coup, il avait son Unleash the Power Within en ligne, ça annonçait 15 000 personnes sur Zoom, etc., rien que pour l'expérience, je voulais y aller et ça dure 2-3 jours, en tarif, c'est anecdotique, enfin, c'est quelques centaines d'euros pour quelques jours, en tout cas, dans mon aquarium, c'est anecdotique et du coup, j'y suis allé et puis, il m'a fait faire des exercices de dev perso, des exercices de croyances limitantes, etc., et les exercices m'ont ramené très fort à ça, à cette histoire de peur de déranger et puis, il fait un petit exercice pour traverser la peur, désinguer une peur et du coup, j'ai mélangé mes techniques avec les siennes et je me suis fait une bonne transe pendant le truc et j'ai senti que ça sautait. Et quand on sent que ça saute, ça veut dire que c'est comme si t'avais une paroi de verre devant toi et tu sens qu'elle explose dans le vol et qu'il n'y a plus rien qu'en résistance. Et après, quand je vis ça, maintenant je sais, ok, j'attends de voir, il va se passer des trucs derrière. Et puis, et puis au même moment, enfin, toujours synchronicité un peu rigolote, on pourra reparler de synchronicité après, si tu veux, parce que c'est un gros sujet aussi. Donc, synchronicité, c'est les petits hasards de la vie qui sont quand même tellement bien foutus que tu te demandes. Au même moment, il y a un ancien client qui me rappelle en me disant, tu sais, à chaque fois qu'on faisait des sessions avec toi, c'était vraiment riche, là j'aimerais bien qu'on en refasse, mais on ne veut pas une formation en fait, on veut juste que tu nous racontes ce que tu as fait tes derniers mois et à mon avis, ça suffira largement. Donc moi, je tombe un peu dans mon escabeau parce que je suis quand même habitué à faire des formations hyper chialées, etc. et donc je lui dis, attends, tu es prêt juste à me payer, à me payer même relativement cher pour que je te raconte ce que j'ai fait mes derniers mois et ça te suffit. Ouais, c'est bon, et si je te dis 1000 euros la session d'une heure et demie, c'est ok pour toi ? Ouais, c'est bon. Ok, bon, j'ai vu que ça cliquetait par rapport à mon... Et puis je lui dis, je peux te dire des trucs perché, c'est pas très grave, ouais, c'est bon, tu peux balancer, il n'y aura pas de limite. Je suis dans une boîte qui est quand même assez... ils font du conseil pour des assurances, tout ça, ils parlent qu'à des PDG, etc., enfin c'est quand même très très costard cravate, très très propre. Et donc ça m'a libéré un cran de plus et puis j'ai enregistré un petit podcast sur le... un petit épisode quoi, une demi-heure, trois quarts d'heure et après sur le cocon sur le développement personnel, pardon, l'entrepreneuriat en tant que développement personnel, en tant que parcours de développement personnel. Voilà. Et en fait, j'ai constaté que ça a résonné très très fort ce sujet-là. Juste où je parlais comme ça, enfin je témoignais en pas de podcast. Et puis la vie a fait que suite à ce podcast sur le cocon, il y a eu un recontact qui s'est fait avec Mathieu Stéphanie que j'avais déjà interviewé il y a un an. Voilà, on avait passé deux ensemble et je lui ai dit que j'avais fait un sujet sur le développement personnel radical. Visiblement, ça l'a accroché. Je lui ai partagé mon CV de développement personnel radical en quelques lignes d'un mail et il m'a dit ok, on y va. On y va quoi ? Ben on fait un épisode. Ah ouais ? Bon ben allons-y quoi ! Et zou, et puis un mois plus tard, j'étais dans son studio à pas bien me rendre compte de ce qui m'arrivait et puis voilà, on a pu se partir comme ça. Et puis deux, trois mois plus tard, tu t'en es toujours parmi. Non mais c'est juste dingue, enfin c'est des milliers de messages, de témoignages, presque 2000 personnes à qui m'ont connecté sur LinkedIn depuis. C'est un des podcasts les plus écoutés en quelques mois, c'est un des, je crois, top 3 de son podcast. Ça me dépasse complètement ce truc, ça me dépasse complètement. Et ça pose quand même beaucoup de questions parce que c'est pas du tout mon business en fait. Et quand t'as 100 000 personnes qui toquent à la porte là-dessus, tu te dis ouais, ça pose quand même des questions un peu sur le positionnement de la boîte peut-être. Et comment je gère toute cette énergie, comment je transforme ça en opportunité tout en restant aligné avec ce que j'ai envie de faire. Parce que c'est pas facile non plus quand t'es entrepreneur que tu vois une opportunité de refuser parfois de la suivre parce qu'elle correspond pas à tes valeurs ou à ton alignement personnel ou à ce que t'as envie de faire. Moi en fait pendant longtemps quand je voyais des opportunités si je me disais que ça allait marcher ben c'était plus fort que moi tu vois j'avais envie de le faire juste parce que ça allait marcher et je me posais même pas la question est-ce que ça va me rendre heureux est-ce que ça va apporter quelque chose à la société, au monde est-ce que ça a un intérêt ce que je fais tu vois ? Oui ben bonne grosse question. Ça j'avais commencé à dire non assez très clairement pendant la période du Covid je me suis rendu compte qu'en fait j'ai des moi je disais beaucoup trop oui et pas assez non et que ça me respectait pas vraiment. et donc c'est il y a un an, un an et demi on a sabré 80% des personnes qui nous sollicitaient. Donc là on réouvre parce que du coup on s'est mis en ordre de marche depuis pour pouvoir aider beaucoup plus d'entrepreneurs en même temps enfin de passer de quelques dizaines à quelques centaines en même temps sans dégrader l'expérience mais ouais ce truc de dire non ça m'a été venu avant sur le chemin et j'ai mis ça en biseur aussi et j'avais quand même bien travaillé ça là c'est encore une autre dimension de savoir à qui à qui dire oui ou non donc voilà maintenant j'écoute pas mal d'intuition j'écoute ce que ça fait est-ce que ça dit ah ouais super ou est-ce que ça dit bon je sais pas trop et bon bah ah ouais super c'est oui c'est pour ça qu'on enregistre ce podcast aujourd'hui parce que ça dit ah ouais super et puis bof pas trop je dis plutôt non et puis voilà c'est bien ça aussi on en revient on en revient un peu tout ce tu vois tu parlais de synchronicité tout à l'heure mais tu te rends compte aussi que tous les sujets qu'on aborde se relient un peu les uns aux autres et tu vois cette capacité profonde d'écoute de soi de son intuition qu'on a souvent tendance à penser mauvaise juge et qu'on a qu'on veut rendre beaucoup plus cartésienne on a peur de se remettre à notre jugement et donc on va toujours essayer de le conforter par toute une analyse qui en réalité parfois est complètement bidon parce que de toute façon elle est dotée d'un biais de confirmation qui fait qu'à la base t'essayais simplement de justifier ce que tu ressentais à l'intérieur de toi et que tu aurais simplifié largement la vie si tu t'écoutais un peu plus à la base oui carrément j'ai une clé de lecture et une métaphore là-dessus sur cette intelligence émotionnelle dans cette histoire d'aquarium il y a c'est comme si on avait un programme à l'intérieur qui nous poussait à rester dans l'aquarium et donc c'est un programme inconscient qui déteste le changement dès qu'il voit poindre le bout d'un quart de début de changement il planche les crampons etc il va saboter le truc un de mes mentors lui donne un nom il appelle ça la petite voix le deuxième nom à l'intérieur qu'on entend et qui nous suit sur plein de trucs attention fais pas ci fais pas ça etc tu te rends pas compte de ce que ça va faire etc et donc cette petite voix donc elle est omniprésente enfin je sais pas t'as déjà entendu ta petite voix oui oui forcément tout le temps et cette petite voix il se trouve qu'elle utilise le même canal en tout cas c'est comme ça que je le ressens le même canal que l'intuition le même canal d'émission que l'intuition et donc cette intuition souvent c'est aussi une petite voix qu'on entend dans notre tête mais c'est pas la même et c'est des choses assez ténues souvent l'intuition elle parle moins fort que la petite voix saboteur et ça demande un vrai entraînement en fait d'arriver à faire la part des choses entre les autres entre les deux et moi ma clé de lecture en ayant un peu travaillé là-dessus c'est de l'intuition et les lier il va se passer quelque chose dans le corps dans le coeur est-ce que ça respire à l'intérieur est-ce que ça bloque etc et elle va plutôt être liée à des émotions de joie plutôt que de peur donc une émotion agréable plutôt que désagréable mais malgré tout l'intuition elle peut être hyper forte etc et ça peut quand même nous demander de traverser un petit mur de la peur qui va faire que c'est pas une intuition uniquement joie c'est un petit mix joie et peur donc c'est pas tout blanc tout noir mais je trouve que le fait d'écouter à l'intérieur plutôt dans le corps que dans la tête ça aide à savoir si c'est la petite voix saboteur qui parle ou si c'est plutôt l'intuition ça te parle oui complètement comme tu le dis l'intuition en général elle est plutôt liée à l'enthousiasme elle va donner de l'énergie tu vas sentir les poils de ton dos qui s'érissent et tu vas avoir envie d'y aller et après c'est là où la petite voix saboteur elle arrive qui est plutôt dans le négatif qui dit mais non tu vas pas y arriver qui met des pensées limitantes et tout qui essaie de te maintenir justement dans ton aquarium parce qu'elle a pas envie que t'ailles plus loin et que t'ailles découvrir autre chose donc je trouve qu'il y en a quand même eu qui est vachement associé au champ lexical de la positivité et l'autre beaucoup plus au champ lexical de la négativité de manière générale ouais ouais en tout cas c'est une bonne c'est un très très bon premier filtre après ça fait pas tout le filtrage mais c'est un excellent premier filtre et du coup toi dès que t'entends ta petite voix saboteuse ça fait un petit ding dans ta tête et un peu comme je te disais tout à l'heure quand on toque à mon aquarium que j'entends que j'entends toute cette voix qui dit rejette en bloc ce qu'il dit et là je me dis c'est une occasion d'aller dans son aquarium c'est un voyage et c'est une chance en réalité que l'autre m'offre de découvrir autre chose et donc toi quand t'entends ce petit saboteur qui vient toquer tu te dis ça y est c'est vers là où je veux aller c'est la prochaine step que je dois passer et au final plutôt que de te faire peur ou de te bloquer à l'intérieur ça donne au contraire l'élan et l'envie d'aller dépasser ce truc là ouais alors c'est pas si systématique que ça c'est la première étape c'est de la remercier la toute première étape c'est de l'écouter de reconnaître qu'effectivement cette petite voix existe et m'a dit un truc plutôt que de balayer et de mettre un mouchoir dessus et donc souvent je le verbalise ok tiens je reconnais que j'ai ça qui est en train de se dire ce jeu dans ma tête c'est assez fréquent que je le partage avec en gros les personnes qui m'accompagnent près ou de loin ça permet de le reconnaître encore un cran de plus le côté un petit peu partagé au monde et souvent déjà ça calme la petite voix rien que le fait de lui laisser de la place ça la calme je la remercie assez régulièrement parce que je sais que c'est un mécanisme de protection qui m'a été utile dans plein de cas donc c'est plus forcément souvent c'est périmé donc ça a été utile et ça se maintient même quand c'est plus utile en tout cas je sais que ce mécanisme là a eu sa place et sa valeur à un moment donné même si je suis pas conscient de quand comment etc donc je leur remercie j'ai une vraie gratitude pour cette petite voix et puis après selon j'écoute un peu ce que ça me fait en fait que cette petite voix soit là il y a des moments où je me dis putain mais ça me fait chier c'est pas moi il n'y a aucun moyen que je continue avec cette petite voix puis il y a des moments où je me dis en fait cette petite voix pas si mal quoi oui je vois ce que ça m'empêche je suis plutôt à l'aise avec ça du coup tu vois c'est pas systématique à chaque fois que je l'entends je dis ok je vais te désinguer la gueule etc donc j'écoute d'abord à savoir si je suis ok ou pas avec cette petite voix et si je suis pas ok par contre effectivement ce sujet là va dans le viseur pardon ce sujet là va dans le viseur et puis tôt ou tard il se dissout et cette écoute de ton dialogue intérieur je suppose que t'essaies de le faire un peu pour tout aussi pour la pour la colère pour le stress par exemple simplement accepter le fait que t'es stressé plutôt que d'être en train de combattre et de rejeter le truc en disant non non je suis pas stressé d'essayer de te convaincre de l'inverse juste accepter le fait oui je suis stressé mais ça va aller etc tu vois oui alors il y a des moments où j'arrive plus ou moins à le faire que d'autres mais oui donc il y a la phrase qu'on m'a enseignée que j'utilise beaucoup c'est je reconnais et j'accepte l'émotion je reconnais et j'accepte que là je suis à un niveau de stress qui me dépasse complètement je reconnais et j'accepte que je suis en colère je reconnais et j'accepte que je suis triste je reconnais et j'accepte etc donc soit je reconnais et j'accepte une émotion soit je reconnais et j'accepte un comportement et donc c'est ça ça fait le boulot de laisser cette place à la petite voix et puis après soit je juste le fait de reconnaître et d'accepter ça ça dissout soit j'ai des techniques pour aller sortir donc le il y a une technique qui marche très bien qui est le fait de prendre un bain c'est comme si je me baigne dans une baignoire remplie de cette émotion là donc de la colère de la peur ou du type de colère ou du type de peur que je ressens à l'instant T et de baigner de ressentir cette colère là cette peur là jusqu'au bout des doigts ça veut pas dire que je vais me mettre en rage en fait parce que la colère ça peut être une colère extrêmement froide et c'est plutôt quand je prends un bain c'est plutôt un bain cette colère froide et après de la souffler donc une grande respiration et c'est comme si je l'expulsais ça marche extrêmement bien donc c'est dingue à quel point c'est simple à quel point ça marche bien ce truc là ça peut permettre vraiment de vivre nos émotions plutôt que de les garder prisonnières à l'intérieur de nous et qu'elles continuent à nous consommer j'avais entendu une femme qui disait que le fait d'être en colère c'était une des choses les plus délétères qui existent parce que t'étais pas seulement en colère sur le moment présent mais que ça allait continuer à t'impacter à impacter ta physiologie ton cerveau etc pour 5-6 heures suivantes et je pense qu'en réalité si on fait ce que tu fais c'est à dire qu'on s'autorise à vivre nos émotions et quand je dis les vivre c'est les vivre intellectuellement on n'est pas obligé d'aller taper sur les autres ou taper dans les murs ça c'est une réaction à l'émotion et bien ça permet d'extérioriser et donc d'éviter de la garder à l'intérieur de toi d'éviter qu'elle continue à te consommer or on a toujours le réflexe inverse qui est d'essayer d'être justement dans le combat en disant non je dois toujours être entre guillemets sur une ligne il faut pas qu'il y ait de haut il faut pas qu'il y ait de bas il faut que je reste normal tu vois dans cette belle voie du milieu et donc que je m'interdise de vivre ma joie mon excitation ma colère ma tristesse ma peur la plupart d'entre nous en tout cas on est conditionné à être complètement handicapé de nos émotions moi j'ai reçu aucune éducation émotionnelle avant 35 ans et donc pendant toute ma petite enfance mon enfance vie d'adulte c'est un homme ça pleure pas ça se fait pas d'exposer ses émotions machin que ce soit en famille au boulot etc et c'est dramatique enfin c'est vraiment nos parents mes parents ont fait du mieux qu'ils ont pu parce qu'eux-mêmes ont été conditionnés comme ça ils ont fait ce qu'ils ont pu très bien j'ai une vraie gratitude pour ce qu'ils ont fait et je me rends juste compte qu'il y a des sujets sur lesquels moi je peux faire le boulot qu'eux n'ont pas forcément fait et c'est effectivement on se toque en fait et je veux bien faire la différence entre l'émotion et la réaction face à l'émotion le fait d'être dans une émotion de colère on peut ressentir une émotion on n'est pas obligé d'aller taper sur les murs sur les gens pour autant donc le fait de contenir la réaction ça c'est relativement accessible et ça permet du coup de traiter l'émotion de façon beaucoup plus respectueuse et d'aller la donc c'est ce qu'on appelle transmuter c'est à dire transformer cette émotion et la sortir sinon on se toque et quand on se toque ça donne des maladies si je fais le schéma un peu rapide des maladies enfin la plupart des maladies sont psychosomatiques en fait donc c'est pas juste parce que ça va pas bien que je vais être malade mais c'est parce que je stocke je stocke je stocke depuis des dizaines d'années qu'à force ça se transforme en maladie Pour conclure du coup sur la dissolution des peurs comme ça après on va pouvoir attaquer deux autres sujets qui m'intéressent que t'as déjà introduits qui sont comment est-ce que tu transmets tout ça à tes enfants et le second quelle est ta vision justement de la santé autonome si on reprend un petit peu le process déjà ça part d'une réelle et sincère écoute de soi parce qu'il faut avant de pouvoir dissoudre une peur il faut déjà en avoir conscience je pense que beaucoup de gens déjà n'ont pas conscience ils ont peur par exemple des araignées ça ils le savent mais ils n'ont pas conscience des choses des boulets qui se traînent aux pieds et qui les empêchent d'avancer ils n'ont pas conscience de ces peurs-là elles ne sont pas conscientisées donc la première étape ça serait de prendre conscience de nos peurs de les identifier clairement et d'accepter qu'elles existent pour pouvoir les affronter on est d'accord ? On est d'accord et c'est même on peut même aller un cran plus loin c'est Issa Padamani qui utilise cette image-là de rester avec c'est-à-dire s'asseoir sur le banc dans un jardin public avec cette peur à côté comme un bon vieux pote et rester avec cette peur ça c'est pas juste reconnaître intellectuellement en deux secondes oui c'est bon j'ai reconnu que j'ai peur non tu t'assoies à côté d'elle et tu lui fais un câlin tu lui fais un câlin jusqu'à ce que cette acceptation-là ce soit pas juste dans la tête mais que ce soit complètement intégré dans ton corps que cette peur existe et même que tu la traballes sans doute depuis tout petit depuis des années sa première bonne grosse étape et ça fait déjà un bien fou si tu peux en parler fin de première étape début de deuxième étape en parler avec un ami un proche en fait je crois que j'ai pris conscience que chez cette peur-là il y a un côté déclaration au monde qui est ultra libératoire la plupart des méthodes de libération émotionnelle embarquent de près ou de loin de la déclaration au monde c'est-à-dire le fait de partager à une, deux, trois, quatre personnes cette réalité-là soit le trauma qu'on a vécu soit l'émotion que ça engendre chez nous soit les comportements du coup qui ont été induits par ce trauma etc et donc le fait juste de partager la peur ça fait un petit bout du chemin et donc la troisième étape qui serait peut-être facultative ça serait le fait de vivre un état de trans alors la trans c'est une technique un peu de libération émotionnelle mais c'est pas la seule et c'est quand même plutôt une des techniques les plus avancées la trans autonome ça fait partie quand même des techniques assez avancées la trans accompagnée par exemple en respiration l'eau tropique c'est complètement accessible il y a vraiment il y a tout un panel ça fleurit ça me réjouit énormément ça de voir depuis dix ans la quantité de méthodes de libération émotionnelle qui fleurissent de partout parce qu'en fait jusqu'à il y a dix ans on avait la psychanalyse qui marche quand même pas très bien pour ça qui renforce plutôt le problème que ça ne les libère on avait les approches psychologiques qui sont un peu molles pour moi ça vient gratouiller mais ça ne va pas très très loin et là ces approches de libération émotionnelle c'est des outils qui permettent en quelques heures maximum en fait d'aller dézinguer des trucs qu'on trimale depuis des dizaines d'années c'est dingue le potentiel et donc il y en a qui sont plutôt par la tête il y a une méthode qui s'appelle Feston qui passe plutôt par la tête donc ça consiste à verbaliser pas mal de choses écrire donc moi j'ai pratiqué ça il y a une méthode il y a des méthodes qui passent par le corps comme NERTI N-E-R-T-I il y a des méthodes il y a des accompagnements comme celui que propose ma femme c'est génial et à chaque fois c'est soit accompagné soit autonome mais ça fleurit partout et c'est extrêmement puissant et donc voilà c'est pas forcément une méthode qui va faire la panacée qui va être la panacée sur toutes les peurs mais en allant creuser ces sujets là une, deux, trois méthodes et puis en allant c'est comme des coups de burin qu'on va mettre autour de la peur comme il y a un moment elle finit par sauter du coup pour ceux qui commencent c'est pas en deux minutes que ça va sauter mais c'est quand même qu'en quelques heures cumulées c'est que dalle par rapport à l'impact d'une peur dans une vie et la quatrième et dernière étape du coup ça serait de s'y confronter réellement c'est à dire d'élargir ouais alors mais c'est même c'est même donc ça dépend en fait des méthodes le fait d'aller d'aller il y a des méthodes qui permettent de désamorcer des méthodes qui permettent de dissoudre si je résume la méthode qui permet de dissoudre ça fait disparaître la peur et donc t'as même plus besoin de faire le truc parce qu'en fait là j'ai l'exemple de quelqu'un qui est accompagné par ma femme qui avait peur une peur panique de rentrer dans des magasins c'est quelqu'un entrepreneur etc qui a une vie en apparence tout à fait normale et pourtant en fait il est incapable de rentrer dans un resto ou dans un magasin le premier c'est pas possible et sa peur a disparu donc c'est à dire aujourd'hui il sait même plus pourquoi il s'est bloqué il sait même plus pourquoi il s'est bloqué donc il constate que non seulement il peut rentrer dans un magasin ou un resto mais il ne sait plus pourquoi il s'est bloqué ça efface complètement ça je l'ai vécu plusieurs fois ça c'est dissoudre la peur désamorcer la peur ça va être juste de couper le lien entre la peur et la réaction automatique qu'on a pour reprogrammer une réaction qui nous convienne plutôt que la réaction conditionnée ça c'est plus simple souvent à faire que la dissolution de la peur et ça passe par effectivement le fait de se préparer un peu mentalement et puis de traverser ce nouveau comportement et cette peur un peu comme un guerrier mais c'est plutôt plus facile ça parle donc une fois qu'on bosse sur cette peur soit on va vers le dissoudre soit on va vers le désamorcer les deux fonctionnent le dissoudre c'est un peu être vitamine éternelle le désamorcer ça aura peut-être besoin d'un peu de rentable super et on est d'accord que toutes ces peurs qu'on a adultes elles viennent plus souvent de notre enfance l'expérience de vie qu'on a vécu de l'éducation qu'on a reçu de nos parents de l'école de toute la culture aussi on peut parler par exemple des quatre accords Toltec et de ce que la société nous oblige à penser entre guillemets et puis après qui crée une espèce de carcan qui nous oblige à vivre d'une certaine façon justement à mettre en sourdine nos émotions à ne pas s'autoriser à vivre telle qu'on a envie de vivre à ne pas laisser extérioriser ce qu'on ressent toute l'énergie qu'on a à l'intérieur de soi toi comment est-ce que tu veux montrer un chemin différent à tes enfants comme je te le disais je suis père d'une fille de 11 mois donc un an d'ailleurs elle va avoir un an samedi je me pose déjà des questions sur l'avenir que j'ai envie de lui offrir bien sûr elle devra le construire elle-même mais j'aimerais lui donner les meilleures chances possibles pour qu'elle ait la vie la plus heureuse et épanouie qui soit et puis potentiellement lui éviter mais on pourra y revenir après parce que c'est intéressant lui éviter certaines choses que moi j'ai vécues mais on pourrait se poser la question de est-ce que c'est pas aussi important d'être confronté à la difficulté à la douleur d'avoir des peurs et de devoir les dissoudre après est-ce que tout ce chemin-là a pas une importance aussi dans le puzzle de sa vie dans la personne que tu deviens si t'as tout le temps été préservé dans ta vie est-ce que ça va pas te rendre désadapté quelque part au monde extérieur qui est violent on va y venir après mais d'abord j'aimerais que tu que tu nous expliques un petit peu la façon dont t'as décidé d'exprimer ta parentalité avec ta femme et l'éducation que tu souhaites offrir à tes enfants gros morceau gros sujet la parentalité donc il y a plusieurs espèces mais elle a commencé avec le type de naissance qu'on a qu'on a choisi nos enfants nos deux derniers sont nés à la maison et le premier est naissance d'assistance médicale dès le premier courageux en assistance médicale mais en centre en maison de naissance ça n'existait pas encore mais donc c'était juste avec une sage-femme qui était en l'occurrence un sage-homme sans péridurale et avec un accompagnement global donc assez aspectueux en autonomie on pourra creuser ça mais bref en tout cas sans assistance médicale et donc sans intervention médicale et donc ça ça permet de notre ressenti si je débobine le truc les peurs c'est lié à des traumas de près de loin soit qu'on a vécu soit qu'on a hérité la louche on en a hérité beaucoup on en a vécu beaucoup dans la petite enfance quand je dis trauma c'est vrai que j'ai pas apprécié ce que c'était depuis le début mais c'est pas forcément des trucs hyper trash d'abus etc il y en a un et il y en a énormément c'est colossal j'hallucine de voir le nombre de personnes concernées par les traumas par les abus mais néanmoins le fait d'avoir perdu son doudou c'est aussi possible de le vivre comme un trauma donc c'est pas forcément des trucs dramatiques vu l'extérieur on en a tous une tonne une tonne dont on a pour la plupart pas conscience parce qu'on a des programmes très très bien faits qui vont enfouir ces traumas là et la plupart de nos peurs sont des mensonges qu'on invente pour colmater le trauma voilà et ça peut être des peurs qui sont directement liées ou ça peut être des peurs qui sont très loin donc genre la peur des araignées en fait c'est en fait une peur assez typique qui permet de colmater un trauma qui n'a rien à voir je sais plus si c'est l'abandon etc mais il existe quelques cartographies de quelques mapping de ces traumas c'est intéressant donc ceci étant dit comment est-ce qu'on fait pour limiter dans notre parentalité les peurs de nos enfants et les traumas de nos enfants donc on fait en sorte que leur croissance soit respectée donc déjà à leur naissance aussi respectée possible que ce soit pour la mère que ce soit pour moi en tant que père que ce soit pour nos enfants pareil dans la toute petite enfance allaitement etc donc avec un lien une sécurisation à très haute dose et puis on fait en sorte à la fois d'éviter de les mettre dans des environnements où on sait que c'est des environnements qui sont générateurs d'aquariums bien costauds et de peurs bien costauds et on fait en sorte d'accompagner les peurs les aquariums qu'on détecte chez eux et pour lesquels on sent que ça les tire plutôt vers le bas que vers le haut ça donne pas ça donne qu'on les a scolarisés relativement peu ça fait plusieurs années qu'ils ne sont pas scolarisés parce que enfin pour plein de raisons on pourra creuser si tu veux mais et ça donne aussi qu'on est très très vigilants à leur névrose si on veut ou comportement pour lesquels on sent que ça les tire vers le bas donc notre deuxième en particulier avait présenté des syndromes autistiques assez forts à 4-5 ans à 3-4-5 ans plutôt Asperger donc avec des crises des tempêtes émotionnelles ultra fortes vraiment ultra violentes des dizaines de fois par jour à dire je suis malheureux je suis malheureux à se taper la tête par terre etc enfin c'est trash quoi et donc ça on l'accompagnait très fort donc on a fait bosser les énergéticiens les médiums là-dessus jusqu'à aller désamorcer le truc qui faisait qu'il avait ça et aujourd'hui ça basculait quand même relativement rapidement aujourd'hui c'est un enfant souriant, heureux, épanoui et voilà et on a au passage mis en veilleuse une espèce de capacité médiumnique qu'il a parce qu'en fait il n'était pas capable de la subir et ça m'émeut vachement de parler l'émotion qui vient là c'est que en faisant ça il y a plein de moments où je n'ai pas l'impression de jouer parfaitement mon rôle de père mais en faisant ça là j'étais à ma place c'est un enfant voilà ce que je viens de faire là je viens d'accueillir l'émotion qui est venue tout simplement, j'ai pris le temps de respirer donc d'écouter ce que cette émotion me dit elle me dit sans doute que que quand je fais quand je fais ça pour mon fils je suis à ma place, ma femme a encore plus contribué que moi, j'ai une gratitude infinie pour ce qu'elle a fait là-dessus et le fait de partager ça je suis à ma place aussi je pense que j'ai sauvé la vie on a sauvé la vie de notre fils en fait en faisant ça et je pensais l'avoir intégré plus que ça encore c'est cool donc on fait ce genre de boulot là qui est exigeant, c'est extrêmement dur quand il avait 3, 4, 5 ans c'était, honnêtement c'était extrêmement dur parce que 30, 40 tempêtes émotionnelles par jour pour un enfant de cet âge là c'est sport et puis ces recherches là pour continuer le système qu'on a mis en place pour les faire grandir je vois plutôt faire grandir plutôt que préserver ce qu'on a pris conscience de cette violence enfin ce qu'on appelle la violence ordinaire c'est-à-dire la violence éducative qu'on voit partout à l'école dans les... dans la condescendance envers les enfants en général le fait que ce soit normal que dans une cour de... enfin considéré comme normal que dans une cour de récréation les enfants se tapent dessus considéré comme normal de nivele un peu de ne pas spécialement respecter en fait les besoins des enfants considéré comme normal qu'un enfant dans une école puisse aller pisser que quand on lui autorise à aller pisser donc ça on a pris conscience de l'ampleur de la violence éducative qu'il y avait dans des écoles qui étaient pourtant bien autour de chez nous et c'est vraiment c'est la violence ordinaire c'est normal voilà comme il y a la violence éducative enfin il y a la violence ordinaire envers les femmes la violence ordinaire dans la santé la violence ordinaire dans tous les pans mais la violence ordinaire dans l'éducation ça vraiment ça me frottait moi en tant que formateur ça frottait trop fort et en tant que parent ça frottait trop fort je trouve qu'on avait des amis qui ne scolarisaient pas leurs enfants qu'on prenait pour des fous et puis à force de creuser on s'est rendu compte qu'en fait c'était finalement particulièrement respectueux ce qu'il faisait et que ça semblait être un bon moyen de donner les armes qu'on avait envie de donner à nos enfants pour qu'ils puissent en fait devenir un peu ce qu'ils voulaient dans leur vie les armes d'autonomie de confiance en soi etc plus que les armes d'équations différentielles et compagnie et donc on est parti là-dedans dans ce délire là enfin dans ce trip là avec les moyens du bord comme on peut et donc on a déscolarisé nos enfants ils ont fait l'aîné a fait une maternelle classique et après on les a sortis remis sortis remis un peu de mix Montessori déscolarisés total etc le tout avec très peu d'enseignement formel aujourd'hui donc ils apprennent un peu sur le tas un peu comme ils peuvent ils apprennent qu'ils sont capables d'apprendre ils apprennent qu'ils sont capables de dépasser leur peur au-delà de la scolarisation et donc quand ils dépassent leur peur du coup ils le disent ah t'as vu je suis en train de dépasser ma peur et ça je trouve ça c'est cool et on les entraîne à observer leurs émotions donc évidemment on fait ça comme on peut mais c'est quand même plutôt cool je trouve on les entraîne à prendre conscience de leur mode de fonctionnement donc c'est à dire notre aîné en particulier il est en mode victime assez facilement et du coup on l'aide à prendre conscience de ce mode victime parce que c'est quand même c'est quand même assez handicapant dans la vie énormément de gens sont dans ce mode là et c'est très très handicapant et du coup on l'aide à prendre conscience et à en dépasser donc il y a des moments où on l'aide avec beaucoup de patience puis il y a des moments où on l'aide avec un peu moins de patience et voilà mais concrètement on fait ce qu'on peut avec des résultats parfois qui sont waouh géniaux puis il y a des moments où on se dit putain mais est-ce qu'on est pas en train de faire une connerie là voilà tu vois avec beaucoup d'humilité voilà on voit que dans le parcours il y a quand même eu des trucs où il y a eu des effets ou à ou plusieurs fois pour les différents enfants et du coup on se dit quand même c'est pas trop déconnant c'est extrêmement exigeant c'est extrêmement exigeant et je pense que l'émotion que j'ai ressentie tout à l'heure et aussi une émotion de waouh putain il y a des moments où c'est trash en ce moment en déménagement etc grosse charge de boulot c'est trash faut pas se le gâcher voilà voilà longue réponse à ta question là-dessus je sais pas si j'ai répondu ou pas écoute d'abord sur l'émotion que tu t'es permis de vivre tout à l'heure tu vois moi j'aurais dû me sentir gêné et en fait c'était pas du tout le cas je me disais juste que c'était beau et que c'était la parfaite la parfaite expression de ce que t'as essayé de partager pendant tout le podcast et ouais c'est beau de se laisser vivre nos émotions même si c'est pendant un podcast même s'il y a des gens qui t'écoutent etc et tu vois je me sentais pas du tout gêné je recevais ça j'avais de l'empathie et puis même je te trouvais beau en fait tout simplement et j'avais pas envie de t'interrompre parce que j'avais pas envie d'interrompre justement ce que t'étais en train de vivre et puis et de partager aussi d'une certaine manière même dans ton silence donc du coup je tenais à te le dire quand même maintenant quant au fait de se poser des questions sur le fait de savoir si tu fais les bons choix ou pas etc je pense que c'est c'est extrêmement simple tu vois ça serait l'inverse qui serait flippant si t'étais convaincu que tout ce que tu fais est parfait je pense que c'est là où tu commences à devenir dangereux pour tes enfants donc grâce à toi ça me semble bien que tu te poses toutes ces questions là après tu vois je te rejoins tout à fait sur la violence de l'école moi je me souviens en CM2 j'ai eu un CM1 pardon j'ai eu un professeur il s'appelait Renaud professeur du coup qui faisait toutes les matières et c'était mon héros j'étais quelqu'un d'extrêmement curieux et j'avais l'impression qu'il savait tout sur tout et je posais tout le temps énormément de questions j'avais envie de tout faire j'étais intéressé et curieux de tout et vraiment tu vois j'avais cette beauté cette innocence cette énergie cette envie de découvrir et d'apprendre qui était belle pure et sincère et puis d'ailleurs on m'avait proposé de sauter mon CM2 et moi je voulais pas parce que j'avais pas mal déménagé et j'avais peur de perdre mes amis et en réalité et donc du coup c'était une des premières fois où j'avais vraiment des amis etc et quand je suis arrivé en 6ème au collège mon oncle m'avait acheté des mocassins tu vois bien cirés bien beaux bien brillants et c'était une petite école de Bretagne tu vois pas du tout le genre de chaussures que portaient les autres élèves et tout le monde s'est moqué de moi et j'ai vécu ça de façon très violente je me suis senti très très seul et puis même mes amis que j'avais pas voulu quitter justement et pour lesquels j'avais pas sauté mon CM2 m'ont rejeté tu vois et donc je me suis senti et du coup j'avais honte tu vois d'être rejeté comme ça donc j'en parlais pas à mes parents et puis je voulais pas que ça sache donc je donnais l'impression que c'était moi qui le choisissais tu vois genre un peu je prenais la posture du mec un peu mélancolique comme s'il s'était passé quelque chose de très triste dans ma vie et que du coup j'avais envie de voir personne tu vois j'allais pas manger le midi etc enfin tu vois j'ai vécu ça vraiment de façon extrêmement violente d'autant plus que j'étais jusque là je pense que j'avais été préservé un peu de la méchanceté de la dureté du monde et j'étais un peu idéaliste tu vois je pensais pas du tout que ça pouvait se passer comme ça moi je pensais que tout le monde était doté de belles et de bonnes intentions et donc ça a vraiment été une double violence la violence de le vivre et la violence aussi de comprendre que le monde était comme ça tu vois et en parallèle de quoi je me suis aussi du coup découvert enfin j'ai aussi découvert la diversité des professeurs des matières parce que là ils étaient enseignés par des professeurs différents et certains étaient passionnés parce qu'ils et donc pas du tout et du coup je me suis aperçu que je pouvais moi-même me passionner pour des choses dont le professeur était passionné et à l'inverse pas du tout pour les sujets les matières qui étaient enseignées par des professeurs qui étaient pas plus intéressés par ce qu'ils partageaient et du coup j'ai commencé à bien suivre certains cours pas du tout d'autres puis mon parcours scolaire au final a été relativement chaotique en terminale j'ai séché 188 demi-journées donc grosso modo la moitié de l'année en première plus ou moins la même chose j'allais grosso modo aux cours que j'aimais bien et puis pas aux autres et ça m'a pas empêché d'avoir mon bac tu vois mais mais c'est quand même dommage je trouve parce que quand je revois l'enfant que j'étais en CM1 qui était passionné partout et celui que j'ai été en terminale qui était plutôt désabusé qui était plutôt du genre aller fumer des joints au square etc et mes parents m'avaient mis en internat parce que justement ils disaient que ça me permettrait d'être plus concentré sur mes cours alors qu'en réalité j'avais réussi à avoir les passes techniques des portes du lycée donc je faisais plein de conneries je me souviens qu'une nuit parce que du coup j'étais à l'internat une nuit j'avais imprimé une feuille qui disait que suite à de nouvelles directives européennes le lycée devait être remis aux normes et qu'il allait être fermé le mercredi et du coup j'avais été mettre cette feuille là dans les cahiers de texte de chaque classe et le lendemain matin les profs ont ouvert le cahier ils ont lu le texte et moi je me suis dit putain trop fort j'ai réussi à fermer mon lycée et puis bon trois heures plus tard il y a des pions qui sont passés dans toutes les salles en disant que la directrice allait démentir que c'était un canular et que si on retrouvait celui qui avait fait ça il allait le virer enfin bref mais pour te dire que du coup j'étais clairement pas un bon élève et d'une certaine façon je me suis même senti coupable d'avoir mon bac parce que j'ai plutôt enfin j'ai eu des résultats relativement corrects et il y en avait d'autres qui avaient bien travaillé et qui n'avaient pas eu et tu vois je trouvais que c'était pas juste d'une certaine façon mais bref je m'égare tout ça pour dire que je pense j'ai envie aussi d'offrir à mes enfants une expérience de l'éducation différente que ce soit vis-à-vis de la mentalité des autres élèves que de celle des professeurs et de la façon de transmettre ces connaissances pour autant comme je le disais un petit peu en introduction j'ai peur aussi que je me demande dans quelle mesure le fait de trop les préserver les rend peut-être moins adaptables à la réalité du monde comment est-ce que toi tu penses pouvoir les protéger de cet écueil comment est-ce que tu leur offres aussi toute la diversité des contacts sociaux qui les aident aussi à se construire et dont ils ne peuvent peut-être pas jouir à la maison plein de magnifiques sujets si je suis un peu cache pour moi l'école est une fabrique de soumission librement consentie donc pour moi l'école telle qu'elle est l'école primaire en particulier le collège aussi le lycée tout autant en fait conditionne les enfants à obéir plutôt qu'à écouter leurs émotions leurs besoins et à faire en sorte de trouver un moyen de les respecter du coup quand tu utilises le mot préserver préserver de quoi est-ce que en ne mettant pas mes enfants à l'école est-ce que je les préserve de confrontation de frustration etc est-ce que je les préserve de ce cadre là qui est formatant dans un moi j'ai mis 10 ans à me défaire de ça 10 ans 10 ans de boulot de développement personnel pour me défaire du rapport à l'autorité pour me défaire du fait de faire les choses pour faire plaisir à un tiers d'autorité plutôt que me faire plaisir à moi et juste écouter ce que j'avais à l'intérieur et du coup si je peux le préserver de ce formatage je suis plutôt heureux en tout cas c'est comme ça que je le vois ce sur quoi on essaie de souffler c'est sur leur enthousiasme c'est-à-dire que ils sont tous les enfants ne sont pas passionnés mais en tout cas les nôtres le sont plutôt c'est ni bien ni mal c'est juste que c'est un atout de dingue je trouve et du coup on essaie de faire en sorte de préserver ça ça veut dire quoi ? ça veut dire que quand ils sont enthousiastes sur un sujet on essaie de le nourrir l'aîné il est enthousiaste sur les fossiles il y a 11 ans maintenant ça fait 4-5 ans qu'il est juste dingue sur les fossiles la géologie ce machin-là du coup on fait l'effort d'aller le mettre dans les conditions pour qu'il puisse nourrir cette passion-là et nourrir cet enthousiasme-là et donc ancrer engrammer dans son corps le fait que quand il est enthousiaste c'est beau ce qui se passe et ça lui donne une puissance une énergie qui fait que en fait il s'est embarqué des gens c'est un leader nez enfin je sais pas si c'est un leader nez mais en tout cas le fait qu'il ait soufflé sur cet enthousiasme ce fait qu'il est capable d'embarquer des gens parce qu'il les embarque à l'enthousiasme hyper facilement autant de choses qui étaient éteintes à l'école quand il allait à l'école et je vois bien que c'était c'était des pelletés de sable qui se prenaient sur cet enthousiasme-là donc moi j'ai donc il y a plein de questions académiques etc est-ce qu'ils vont être aussi bons académiquement que ce qu'ils auraient été j'en sais rien je constate chez les enfants plus âgés qui ont fait l'instruction en famille c'est comme ça qu'on appelle la déscolarisation qui sont extrêmement adaptables académiquement souvent parce qu'en fait quand ils retournent dans le système ils décident de retourner dans le système et du coup ils peuvent s'affranchir de tout ce dont ils ne veulent pas dans le système et y aller en puissance c'est-à-dire reprendre vraiment ce dont ils ont besoin donc ça j'ai pas trop peur là-dessus en tout cas les expériences que j'ai vues me laissent plutôt confiant ça donne des enfants plutôt des merdes plutôt très sociaux en fait parce qu'il y a des enfants déscolarisés qui ne se soucient plus de l'âge des gens ils voient tout le monde petit comme grand comme des ressources soit de jeu soit d'apprentissage soit les deux parce qu'ils ne font pas bien les différences à la plus grande entre les deux et du coup il n'y a pas de ah non t'es plus vieux du coup j'ose pas aller te voir ou t'es plus vieux du coup tu vas m'en jeter ou t'es plus jeune du coup tu mérites pas que je te vois moi je vois que mes enfants considèrent les adultes qui viennent chez nous comme des ressources de tout et n'importe quoi concernant ce qu'on appelle la socialisation c'est-à-dire le fait de faire en sorte que nos enfants soient en contact avec le monde extérieur on ne le délègue plus à l'école on s'en occupe nous-mêmes ça veut dire qu'on va être particulièrement attentif à des petites amitiés de passage pour les faire fleurir ça veut dire qu'on s'en occupe donc ils n'ont pas des milliards d'amis ils en ont quelques-uns de bonne qualité ils ont une capacité à s'en faire qui est extrêmement forte il se trouve qu'on a une fratrée qui marche très très bien et qui s'auto-nourrit très très fort donc là par exemple le fait de déménager ça n'a pas été vraiment un sujet où il y a quelques amis qui sont déçus parce qu'on a une faible kilomètre du coup il y a plein de gens qu'on va beaucoup moins voir bon bah en fait ils s'en sont déjà fait d'autres là on est là depuis un mois ils s'en sont déjà fait de très bons autres amis et ça marche comme ça on leur on essaie de rencontrer des gens très très différents donc dans nos amis il y a des gens qui sont au RSA puis il y a des gens qui sont entrepreneurs à succès et ils viennent à la maison et on en parle et on parle de tout ça et ça j'ai l'impression qu'on a en fait une mixité sociale bien plus avancée que ce qu'ils auraient à l'école voilà on fait ce qu'on peut autour de ces trucs là mais on s'en occupe par contre et ça demande un peu d'énergie un peu de temps ça me résonne ce que je te dis ça te complètement et puis tu vois sur la richesse académique concrètement si je prends mon cas par exemple j'ai séché tellement de cours et il y a tellement de cours que j'ai pas bien suivi même quand j'y étais qu'en réalité tu vois il manque aussi potentiellement un gros bagage et d'ailleurs ça m'a jamais empêché de le récupérer après d'ailleurs je me souviens je filais des cours un peu particuliers à mon petit frère on a 7 ans de différence en maths et il y a beaucoup de trucs que je découvrais tu vois j'avais jamais été à ces cours là mais juste avec son livre de cours j'avais la logique quand même j'arrivais à comprendre le truc à le lui apprendre donc j'ai jamais eu l'impression que ça me pénalisait sauf peut-être sur l'anglais où j'ai eu beaucoup de mal à récupérer un niveau correct en anglais de par le fait que j'y ai quasiment jamais été en cours et une fois quand tu commences à t'y mettre à 20, 22 ans ou 23 ans je pense que en tout cas pour moi ça a été beaucoup plus dur d'apprendre une langue à cet âge là que si j'avais commencé plus jeune du coup j'ai très envie que mes enfants commencent très tôt à apprendre l'anglais oui ouais là aussi il y a d'autres manières de le faire on peut vivre dans un pays anglophone ouais complètement même pour un adulte il y a un autre aspect sur lequel je n'ai pas assez insisté c'est qu'on est très sensible aussi aux blocages qui manifestent dans leurs apprentissages notre aîné il a ce qu'on appelle de ma puissance acquise c'est à dire qu'il est tout à fait capable de s'autoconvaincre qu'il ne va pas être capable d'apprendre et donc ça on le détecte on le détecte on est sensible et on va les creuser jusqu'à les faire péter le trauma qu'on n'a pas encore compris qu'il y a derrière donc on l'a travaillé en partie ça a déjà donné des déblocages quand même vraiment spectaculaires mais je vois bien qu'on n'a pas fait le tour du truc dans mon rôle de père dans mon rôle de formateur parce que du coup j'ai cette casquette là pour mes enfants c'est plutôt moi qui m'occupe du côté académique je le lâcherai pas je vais pas le lâcher il ne deviendra pas adulte avec ce syndrome d'impuissance acquise j'aurais trop merdé quoi si c'était le coup et donc ça je sais qu'en fait s'il fait péter ça il est capable d'apprendre tout et n'importe quoi à vie et c'est bon il aura toujours son enthousiasme il a cette capacité à apprendre tout et n'importe quoi bon ben c'est torché moi je suis formateur formé auprès d'un mec qui s'appelle Blair Singer un américain qui est de mon point de vue un des meilleurs formateurs de formateur au monde c'est juste dingue la puissance des méthodes qu'il enseigne et du coup je vois ça je vois ce qui se passe à l'école classique je veux dire non mais c'est pas possible d'avoir 50-100 ans de retard sur les techniques d'enseignement c'est pas possible d'en être encore là avec un enseignement aussi statique ça me fout les boules et je pense que ma boîte s'appelle Libérer la bête la raison d'être de cette boîte c'est d'aider les hypersensibles les gens qui soient conscients ou pas de les aider à vivre la vie qui les appelle plutôt que la vie que les autres attendent d'eux donc j'aide plutôt les entrepreneurs établis mais c'est assez évident qu'à un moment ou à un autre on va créer une école c'est assez probable qu'elle soit à distance d'ailleurs quand je vois l'école 42 des initiatives comme ça c'est les initiatives de pédagogues donc l'école 42 l'école d'informatique montée par Xavier Niel patron de Free les techniques d'apprentissage d'enseignement de cette école c'est magnifique c'est magnifique c'est dur c'est exigeant mais c'est juste dingue la puissance de feu qu'il y a dans ces techniques d'enseignement donc oui diffuser ce genre d'approche là ah ouais chaud patate c'est un moment ou un autre et justement t'as pas eu l'impression que c'était un petit peu la volonté derrière les écoles Montessori que t'as testé ? y'a de ça y'a de ça y'a du très très bon dans Montessori et ça dépend encore trop en fait ces approches là Steiner Montessori etc y'a du très bon ça dépend encore énormément du travail que l'enseignant a fait sur lui et donc ça c'est complètement négligé voilà dans ce que transmet Blair Singer il y a le fait que pour apprendre n'importe quelle technique faut faire du 50-50 quoi 50% sur la technique 50% sur le mindset bon Montessori se travaillait un petit peu sur le mindset mais énorme quand même et les enseignants Montessori ont travaillé finalement très très peu sur leur mindset et sur leur développement personnel et du coup ça donne des puissances de feu qui sont c'est mieux que ce que je vois dans la plupart des écoles classiques mais ça reste encore assez aléatoire et on voit d'ailleurs chez les enseignants qui sont passionnants en fait c'est pas la technique qu'ils enseignent ils transmettent l'énergie qu'ils ont donc qu'ils aient travaillé sur eux ou pas cette énergie là c'est ça dont on a besoin c'est un peu dégouillé ce que je dis ça va pas être clair oui complètement mais on revient toujours entre guillemets au problème et en même temps à la force de la diversité humaine tu vois la méthode elle a beau être vertueuse bonne etc ben t'as toujours l'individualité qui peut rendre le cours passionnant ou pas et c'est là où d'ailleurs tu peux te demander tu parlais d'une école 100% digitale l'avantage c'est que tu peux avoir des experts réellement passionnés dans ce qu'ils ont à transmettre sur chaque sujet l'inconvénient c'est qu'évidemment tu perds du coup ce côté un petit peu humain etc tu t'en perds une partie mais il est tout à fait possible nous c'est ce qu'on voit dans les événements qu'on organise c'est possible d'avoir une expérience entre pairs complètement hallucinante à distance une expérience les gens qui participent à d'un programme présentiel alors que là on peut être 50 ou 100 à distance sur zoom donc c'est juste une histoire est-ce que dans l'intention qu'on commet derrière ce temps de transmission d'enseignement etc est-ce qu'on inclut une intention sur ce côté entre pairs extrêmement forte et sur l'énergie qu'on va y mettre ou est-ce qu'en fait on part du principe que c'est pas important et qu'on balaye ça on a testé pendant un an une école démocratique qui se montait à côté de chez nous bon les personnes n'avaient pas du tout assez bossé sur elle du coup ça a été un carnage mais la méthode par contre était belle et si on met ce genre de méthode là avec des gens qui ont un peu travaillé sur eux c'est magnifique enfin vraiment je suis convaincu que c'est magnifique c'est du travail entre pairs sur l'enthousiasme c'est-à-dire que les enfants sont complètement libres de choisir ce sur quoi ils bossent et un enfant libre de choisir ce sur quoi ils bossent il va apprendre 10 fois plus vite mais c'est pas juste 2 fois plus vite c'est 10 fois plus vite qu'un enfant qui n'a pas choisi et c'est beau ça apprend tout ce dont on a besoin après en tant qu'adulte ça apprend le travail en équipe qu'on soit salarié ou entrepreneur ça apprend à être des merdards ça apprend à trouver des solutions pas parfaites à des problèmes qui sont pas très bien posés ça apprend à aller chercher les ressources et plutôt à chercher qui plutôt que comment ça apprend tous les trucs qu'après les gens sont obligés de réapprendre quand ils sortent de grande école parce qu'en fait on a anesthésié toutes ces capacités-là ils sont obligés de réapprendre comment est-ce qu'en fait comment est-ce qu'on se démerde et comment est-ce qu'on monte une boîte pour ceux qui veulent devenir entrepreneur donc ça me fout les boules en fait qu'on ait saboté toutes ces compétences-là petit à petit plutôt que de les avoir préservées et entretenues super inspirant et ce projet d'école du coup ça serait une école pour les enfants enfin pour les parents qui souhaitent faire l'école à la maison non j'en sais ça déjà ça dépend un peu de l'évolution de la loi aujourd'hui notre cher président a décrété pour la faire courte que les gens qui déscolarisaient leurs enfants étaient radicalisés étaient d'ailleurs tous musulmans enfin si je caricature encore plus musulmans radicalisés et que du coup c'était un danger pour la république et qu'il fallait supprimer ce droit-là et donc depuis quelques mois une loi a été votée qui supprime ce droit sauf cas exceptionnel c'est quand même un droit qui a été préservé pendant 50 ans et qui a sauté donc d'ici 3 ans enfin d'ici 1 an pour ceux qui n'ont pas commencé et d'ici 3 ans pour ceux qui sont aujourd'hui dans cette démarche-là c'est censé être à peu près cuit cette possibilité d'instruire ces enfants par nous-mêmes ça bougera peut-être mais c'est assez peu probable aujourd'hui il y a des programmes qui permettent d'aider les parents qui veulent faire ça et il faut aller voir s'instruire autrement.fr très très bon blog c'est une amie qui tient ça et qui a des programmes magnifiques pour aider les parents et non l'idée est d'aller monter soit des écoles effectivement soit des programmes pour les parents soit des écoles pour les enfants soit des écoles pour les jeunes adultes j'en sais rien c'est complètement embryonnaire et je sais juste que ça m'appelle suffisamment fort à mon avis ça va le jour un jour j'ai tout ce qu'il faut comme matière pour ça donc ça m'étonnerait que ça ne voit pas le jour une école qui respecte qui tienne compte de ce qu'on sait en neurosciences sur les apprentissages aujourd'hui et pas de ce qu'on sait il y a 100 ans et qui respecte les enfants qui respecte leur enthousiasme et leur énergie et quelque part je viens juste de penser à un truc là je me dis ça doit être hyper épanouissant pour toi aussi de pouvoir te réintéresser à tous ces sujets là parce que pour faire l'éducation à tes enfants t'es obligé toi même d'apprendre de faire des recherches de découvrir et du coup de te passionner pour des sujets pour les transmettre ensuite et ça doit être hyper enrichissant comme parcours aussi pour toi oui sachant que c'est très peu de boulot en fait il y a des ressources en ligne qui sont d'une puissance magnifique pour l'étape de multiplication il y a quelqu'un qui s'est rendu compte qu'en fait les champions du monde de mémorisation ils utilisaient des patterns qu'on peut faire utiliser aux enfants qui sont des patterns d'histoire ça colle parfaitement avec les enfants et donc il a inventé des petits dessins des petits dessins animés où le je sais pas moi 4x5 il a un petit dessin qui décime le cache le x5 et le résultat et tu mets un enfant devant ça il le retient en 2 minutes pour toujours donc ça lui fait pas comprendre ce que c'est qu'une multiplication ça il faut le faire un peu à part mais ça se fait aussi et l'étape de multiplication c'est torché en une heure en une heure de petit DVD et même notre enfant il savait pas ce que c'était 4x5 il savait dire que 4x5 ça fait 2-0 alors qu'il savait pas encore le plus jeune mais il savait pas encore que 2-0 c'était 20 et donc des techniques comme ça ça existe il y a pas à réinventer la roue il y a des gens qui ont mis ça de façon magnifique en ligne donc moi j'ai juste moissonné tout ce qui existe ça coûte un tout petit peu d'argent mais c'est quand même assez anecdotique la plupart des familles qui déscolarisent leurs enfants ont très peu de revenus elles se démerdent nous on est plutôt on est plutôt aisé on est plutôt un ovni dans cette communauté là et du coup j'ai même pas à réinventer grand chose et je trouve ça juste magnifique de voir des biais des techniques d'apprentissage comme ça qui ont été mises au point ouais c'est beau voilà et ça me fout d'autant plus les boules j'ai ressenti là j'ai suivi d'assez près le process législatif là-dessus c'était compliqué ça permet de voir ce que c'est la manière avec laquelle est vécue la démocratie aujourd'hui c'est pas hyper encourageant et j'ai ressenti une blessure d'injustice mais un truc oh là là mais c'était extrêmement violent j'ai commencé à finir de transmuter ça et donc là je suis capable d'en parler sans pleurer mais c'est assez récent tellement c'était violent pour moi mais c'est bon ça fait travailler travailler sur soi c'est cool belle façon de voir les choses je t'en finis dans une famille quand même ouais et du coup comment est-ce que tu comment est-ce que tu arrives à concilier cette école à domicile cette école à la maison avec ton travail d'entrepreneur et en même temps ça recoupe un petit peu avec les peurs toutes les croyances limitantes qu'on a de il faut travailler 45 heures par semaine ou 50 heures par semaine il faut pas partir de ton bureau avant 19h sinon t'en as pas fait assez sinon tu vas être mal vu par toi-même déjà par la société tu vois il y a quand même cette espèce de croyance limitante qui est quand même je pense une espèce de rêve collectif qui est quand même partagé par tout le monde même si t'as des initiatives par exemple t'as je sais pas la semaine de 4h de Tim Ferriss qui a pas mal essayé de remettre en question cet aquarium là mais malgré tout il a la vie dure parce que quand t'as été toute ta vie habitué à être dans cette image là dans cette logique là c'est difficile je trouve d'en sortir et de pas en fait c'est facile d'en sortir c'est facile de dire je pars du bureau à 5h au lieu de 19h mais c'est plus difficile dans sa tête se dire ne pas se culpabiliser de le faire ouais j'entends alors je peux donner la réponse que je vois dans la communauté des familles qui se trouvent en famille et puis je vois la réponse que nous on a donnée la réponse la plus courante c'est que c'est qu'il y a un des deux parents qui ne bosse pas ou ils font du mi-temps chacun etc enfin ils se démerdent et c'est vraiment en flux très tendu et c'est juste que ils se mettent au clair sur leurs besoins sur ce qui est important pour eux et puis ils disent ok c'est plus important pour moi d'accorder tel cadre à mes enfants plutôt que de bosser ou de bosser à ce niveau là donc voilà et c'est comme ça qu'on va faire pour quelques années nous il y a un peu de ça moi j'ai eu une vie j'ai monté la boîte en 2009 2010 pendant les 5 premières années j'ai bossé 25 heures par semaine donc j'avais systématisé suffisamment mon boulot pour pouvoir me contenter de ça du coup ça laissait pas mal de temps j'ai augmenté un peu ces dernières années je suis repassé à plutôt 35-40 et là je rediminue ça demande de jongler en permanence ça demande de structurer à donf donc de ritualiser de mettre des rituels un peu du sol au plafond dans la boîte pour faire en sorte que la boîte tourne avec le moins d'efforts possible donc ils trouvent ça a été mon métier de faire ça donc je suis plutôt mieux armé que les autres mais c'est possible c'est atteignable pour n'importe qui c'est plus pratique si on est à son compte ou freelance ou entrepreneur que si on est salarié mais même pour les salariés ça se trouve en fait c'est juste des jeux de contraintes avec lesquels on va vivre et c'est des rituels tout le temps tout le temps surtout donc des rituels sur les enseignements sur les temps les moments en quels les enfants vont faire ça faire en sorte qu'ils soient aussi autonomes que possible des rituels qu'on appelle de drainage de tension en famille pour faire en sorte que ça reste fluide malgré le fait que les besoins changent la situation évolue etc on est relativement organisé avec ma femme enfin moi je suis très organisé elle un peu moins mais on fait avec ces contraintes là voilà et puis et donc c'est une croyance cette histoire de 35 heures par semaine 5 jours de boulot par semaine c'est une convention qui est pas très ancienne d'ailleurs on peut décréter que la semaine elle fait 5 jours 4 jours 6 jours 7 jours en fait il suffit de décider c'est pas parce que tout le monde c'est comme sur tout le reste c'est pas parce que tout le monde fait l'amour une certaine manière qu'il faut faire l'amour pareil c'est pas parce que tout le monde fait des journées des semaines de 5 jours à 35 heures qu'il faut faire pareil non en fait c'est juste que les gens font ça parce qu'ils sont pas posés la question parce que ça les rassure de faire comme tout le monde nous moi ça me rassure pas spécialement de faire comme tout le monde je questionne beaucoup puis je fais le truc qui me convient à moi qui me respecte moi ça demande évidemment du coup je me prends les jugements dans la gueule des parents de la famille des proches et tout ça qui sont pas d'accord je m'en fous j'ai mis des barrières j'ai fini par mettre des barrières très très fortes auprès de ces personnes là en disant en fait vos jugements c'est non et c'est pas négociable et puis et puis voilà puis ça se réinvente en permanence là on vient de déménager du coup on est en train de tout réinventer avant on avait de l'aide je trouve qu'il y a des personnes qui nous aidaient à la maison pour s'occuper des enfants c'est remboursé en partie par l'État là on n'a pas encore trouvé les personnes pour nous aider du coup on s'organise différemment toi c'est vraiment moi j'ai été formateur en méthode agile donc les méthodes agiles c'est bullshiter pas mal en entreprise parce que maintenant tout le monde doit en faire mais c'est réellement de l'adaptation en flux tendu c'est ce qu'on fait tu vois et puis il y a des moments où c'est la merde et puis il y a des moments où c'est juste génial ça c'est la vie aussi c'est pas plus compliqué que ça d'autant plus que si t'es entrepreneur tu dois être habitué un petit peu aux montagnes russes c'est un petit peu d'entrepreneur donc en général on est plutôt bien armé pour ce genre de choses et sur la partie rituelle organisation etc c'est un truc avec lequel je raisonne à fond moi je suis j'ai beaucoup de passion beaucoup de choses que j'aime faire un boulot qui me prend pas mal de temps et puis j'ai envie d'avoir du temps pour ma famille aussi pour moi du coup je suis très très organisé beaucoup beaucoup de routine ma journée est vachement millimétrée et d'ailleurs là c'est une piste de réflexion un petit peu que j'ai en ce moment où je me pose la question c'est un peu tout ce mouvement de slow life déoptimisé un petit peu etc d'angoisse de la performance et c'est vrai que j'ai la sensation que d'une certaine manière cette obsession de l'organisation parfaite elle peut parfois être extrême tu vois trop extrême et aussi me rendre prisonnière tu vois en mode tiens paf je suis pas à l'heure pour faire ceci je suis pas à l'heure pour faire cela machin etc et donc j'apprends à essayer d'avoir plus de lâcher prise sur le sujet mais je dois dire qu'à part ce petit inconvénient là sur lequel je travaille parce que je l'ai identifié c'est quand même ça qui me permet ma mère par exemple elle me demande je comprends pas comment t'arrives à faire autant de choses dans ta vie dans ta journée etc et puis je lui dis mais franchement il y a rien de compliqué je suis pas plus fort que les autres je dors pas moins que les autres ni rien je dors bien la nuit simplement je suis mieux organisé j'ai mieux organisé routinisé toutes mes journées tous mes trucs et du coup je suis tout simplement plus efficace parce que je suis organisé et donc du coup pendant on va dire que ces routines là m'ont plus apporté que ce qu'elles me coûtent mais j'avoue que c'est quand même intéressant d'essayer de remettre en question un petit peu ça et puis peut-être la notion au temps du coup parfois qui peut être un petit peu anxiogène ou pour les autres aussi ouais j'ai un petit un petit point là qui me vient sur ce que tu partages le systématisé à outrance donc c'est très bien mais donc c'est ce que je pratique mais je systématise aussi les temps où il n'y a rien et donc c'est pas tout je sais pas donc le mercredi je travaille pas le mercredi depuis des années et je le respecte dans l'ensemble très bien et du coup le mercredi en gros il n'y a pas grand chose de planifié la plupart du temps le mercredi j'allais au marché faire un marché quand j'habitais à Angers qui me permettait d'aller voir les producteurs bio que j'aime bien etc et leur faire un câlin il y a ça et c'est pas rempli du matin au soir comme un oeuf par contre les moments où je travaille c'est rempli effectivement du matin au soir comme un oeuf et ça me convient plus tôt ça me convient jusqu'à maintenant là je vois bien qu'il est temps de refaire une petite passe là dessus non mais moi aussi j'ai quand même des temps par exemple le dimanche c'est une journée en famille et donc je prévois rien je fais rien le mercredi et le jeudi matin de 6h à 8h30 c'est pareil c'est des temps où j'ai rien de prévu donc je joue avec ma fille je fais un peu de méditation parfois voilà en fonction tu vois donc j'ai quand même des petits temps aussi comme ça mais bref c'est une question intéressante et d'ailleurs par rapport à tous ces outils est-ce que tu en as déjà cité pas mal et je pense que ça serait difficile de tous les citer sans refaire un podcast de 2h mais est-ce que tu as des outils des hacks etc qui te permettent au quotidien qui sont vraiment importants pour toi et qui te permettent au quotidien d'avoir une expérience d'être plus efficace plus productif ou d'avoir une expérience de vie plus intense et d'être une meilleure version de toi-même une tonne donc il y en a une tonne il y en a des dizaines je pense il y en a je vais t'en partager 2 2 qui me font vraiment du bien 3 3 qui me font vraiment du bien le premier c'est le rituel des succès c'est-à-dire que tous les jours en tout cas tous les jours où je travaille je liste mes succès de la journée et je les partage à mon équipière principal succès pro succès perso pour donner une idée il y en a les jours où il y en a moins de 15-20 c'est que il y a un problème donc c'est les bonnes nouvelles ce que j'ai appris compris, osé, etc et je mets ça par écrit ça a plein d'effets vertueux 15-20 par jour ? ouais et c'est plutôt 40 si je me donne un peu la peine d'aller les chercher et c'est à l'appartement n'importe qui c'est juste que ça se muscle je ne sais pas si ça te semble beaucoup ou pas beaucoup non ça me semble ça me semble plutôt beaucoup après moi c'est parce que par exemple tu vois le matin j'ai tendance à me mettre sur un deep work sur une tâche vraiment importante un peu the one thing tu vois même si je n'ai pas lu le livre mais je pense que c'est le principe et du coup et du coup tu vois c'est vraiment la chose importante que je veux faire et si je ne l'avais pas fait et bien enfin tu vois j'ai vraiment l'impression que c'est là-dessus je vais avoir un réel impact déterminant sur la profession de la boîte etc puis après l'après-midi je vais plutôt traiter ma to do ma to do mes mails etc tu vois et donc du coup du coup tu vois si on prend ce succès comme un gros bloc ou bien si tu prends en compte toutes les petites choses que tu as fait à l'intérieur de ce succès si je prends le succès comme un gros bloc et bien un 40 ça me paraît énorme si je prends toutes les petites étapes par lesquelles je suis passé pour réussir à faire cette chose-là qui était importante et bien là c'est plus faisable ouais voilà c'est un peu entre les deux et donc ce rituel-là exceptionnel enfin maintenant que je ne le fais pas ça me gratte quoi tellement c'est clé dans mon organisation et dans mon réservoir d'énergie tu fais ça le soir du coup ? ouais le soir quand je termine ma journée et genre je n'ai pas à me coucher tant que je ne l'ai pas fait donc je pourrais leur dire on allait me coucher juste pour le faire parce que j'ai la vie a fait que je n'ai pas eu le temps de le faire quand j'ai terminé tu le notes carrément ? je l'écris je l'écris et je le partage tu le partages avec qui ? avec mon équipière ok c'est la deuxième fois pardon que tu cites ton équipière ton équipière c'est qui par rapport à toi ? enfin je veux dire qu'est-ce que tu as pu avoir le temps d'équipière ? donc Natacha qui a eu des casquettes qui ont évolué c'est une ancienne cliente qui a rejoint la boîte il y a deux ans et demi peut-être trois ans qui m'a énormément aidé à structurer la boîte systématiser tout ce qu'on fait monter notre académie en ligne etc structurer les programmes qu'on fait en live aujourd'hui c'est de plus en plus une coach pour moi et donc ces casquettes sont en train de se déplacer un petit peu et voilà elle est entrepreneuse à côté et c'est le fonctionnement chez Libéré Labette en fait les personnes qui contribuent à la boîte sont entrepreneurs à côté et se nourrissent en fait de toutes les méthodes de la boîte pour développer leur business et voilà aujourd'hui c'est ma c'est ma sparring partner donc c'est la personne qui me challenge qui me pousse auprès de qui je suis accountable en anglais c'est-à-dire qu'auprès de qui je prends le plus d'engagement et du coup ce qui m'aide à les tenir etc et donc c'est à elle que je partage c'est elle qui est la plus impliquée dans la boîte après moi et donc c'est à elle que je partage ça parce que ça donne des ping-pong qui sont de très bonne qualité du coup et très cool voilà donc ça c'était la première pépite première vraiment je pourrais pas m'en passer la deuxième c'est ce drainage de tension qu'on fait en famille là on l'a mis un peu en pause pendant le déménagement mais c'est le jour et la nuit quand on l'utilise ou pas un cahier de tension disponible pour tous donc pour mes enfants et pour ma femme et moi s'ils sont pas autonomes pour écrire dans le cahier ils demandent de l'aide pour qu'on écrive avec eux quand il y a un truc qui va pas ils l'écrivent et on le traite on draine tout ça une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours et on trouve une solution à ça j'adore c'est dingue c'est dingue la puissance de ce truc là on a fait avancer des sujets qui patinaient depuis 3 ans ça a été torché en un quart d'heure et pérennisé et puis je trouve qu'il y a un double effet qui se coule entre guillemets le premier c'est que effectivement déjà ça te permet de rétablir la communication au sein de la famille et donc de traiter les sujets les points durs etc et à tête reposée donc sans être dans l'émotionnel dans la colère etc mais vraiment à tête reposée donc ça je trouve que c'est hyper puissant et en plus de ça rien que de l'écrire un peu comme quand t'as quelque chose qui tourne dans ta tête si tu l'écris pas sur ta tout doux ou dans un bouquin elle va continuer à tourner dans ta tête mais dès que c'est écrit ton cerveau c'est bon il peut passer à autre chose et donc là c'est un peu la même chose le fait d'extérioriser de l'écrire ben paf c'est presque comme si c'était déjà réglé et ça va éviter de continuer ça prend la charge émotionnelle et la charge mentale qui est liée au truc c'est dingue c'est dingue la puissance de ce truc là j'adore j'adore ben écoute je vais le mettre en pratique dans ma famille des appels excellent et en bonus ça enseigne à nos enfants un mode de gouvernance qui n'est pas la démocratie qui est beaucoup plus malin que la démocratie un mode de gouvernance en gros les décisions se prennent par c'est des décisions le consensus souvent c'est un peu mou en fait les décisions se prennent c'est des mécaniques qui viennent de la sociocratie qui est transfée en olacratie en entreprise une personne vient avec sa tension et on va pas prendre la décision qui convient à tout le monde on va prendre la décision qui résout la tension pour la personne qui l'a émise et auquel personne n'a d'objection bloquante et donc c'est pas un consensus où tout le monde est super d'accord c'est un consensus où celui qui a eu le problème il dit ok c'est bon moi ça résonne mon problème et les autres disent d'accord j'ai rien qui empêche de le décider c'est pas forcément la meilleure solution possible pour autant et du coup ça permet de prendre beaucoup de décisions à très très haute fréquence et d'améliorer en permanence plutôt que de prendre des méga décisions qui sont censées être parfaites alors qu'elles ne le sont pas et qui vont mettre trois plombes avant d'évoluer donc ça fait vraiment un système itératif de décision qui est extrêmement puissant donc on fonctionne aussi comme ça dans la boîte et c'est juste dingue la puissance beaucoup plus puissante des décisions au consensus ou à la majorité dans ta boîte du coup tu le fais aussi tes salariés du coup enfin ou tes collaborateurs écrivent dedans on n'a pas de salariés tout à fait c'est ça donc il y a un cahier familial oui il n'est pas le même évidemment on a l'équivalent dans la boîte avec des points qu'on appelle de drainage de tension enfin ça a d'autres termes techniques mais c'est à ça que ça et ils osent le faire ? oui complètement enfin c'est outillé donc on a un code ça nous amène à pas mal de trucs mais on a un code d'honneur dans la boîte c'est-à-dire une liste de comportements auxquels chacun accepte de se soumettre dans la boîte le premier étant qu'on est 100% responsable c'est-à-dire pas de déni pas d'excuse pas d'accusation jamais et ça ça fait qu'effectivement ils osent le soumettre une violence enfin sur la partie entrepreneuriale organisation de boîte etc bon c'est moi le sujet du podcast et puis ça fait déjà 2h05 qu'on parle tu m'avais dit que ça serait bien qu'on finisse vers 11h30 genre 11h42 et j'ai encore 3-4 questions pour terminer donc on va pas y aller maintenant sinon on est reparti pour 2h mais par contre d'un point de vue personnel c'est clair que ça m'intéresse vachement donc on avait déjà prévu de toute façon d'échanger sur ces sujets-là après et tu as parlé d'une académie en ligne donc je suppose qu'en plus je peux potentiellement y accéder par moi-même donc en tout cas même si on a moins évoqué cette partie entrepreneur je vois bien tout ton mindset tous les outils que tu as mis en oeuvre c'est des choses peut-être dû t'en apercevoir qui résonnent énormément avec moi donc j'ai une très très forte envie d'aller creuser tout ça donc je vais aller creuser tout ça donc on n'a pas besoin d'en parler maintenant c'est ça que je veux dire j'irai voir par moi-même et peut-être que j'en parlerai dans une newsletter du coup merci merci pour ces 3 pour ces 3 il y en a eu 2 là il y avait un 3ème je partage le 3ème le 3ème c'est que je pars du principe que notre vie commence quand on est accompagné c'est une très belle formulation que j'avais à l'intérieur et puis qui est sortie il y a quelques mois et du coup je fais en sorte d'être accompagné et je recommande à n'importe qui d'être accompagné un peu beaucoup passionnément et l'accompagnement un coach justement l'accompagnement que je trouve le plus accessible et le plus élégant c'est finalement pas forcément un accompagnement de coach mais un accompagnement entre pairs peut-être que parmi les personnes qui nous écoutent il y en a qui connaissent les mastermind ou le codev c'est des techniques de monter en énergie entre pairs ça ressemble à quoi concrètement un petit groupe de 2, 3, 4 personnes va se retrouver à fréquence fixe genre toutes les semaines pour une heure pas plus et pendant cette heure là chacun partage en quelques minutes ses succès de la semaine chacun partage en quelques minutes aussi ses points sur lesquels il patine et puis après ça laisse du coup du temps ça laisse genre 10 minutes un quart d'heure pour chacun pour qu'on bombarde les points sur lesquels il patine et du coup pour qu'il reçoive une espèce de décharge soit de solution soit de remise en question soit de questionnement etc. sur les points sur lesquels il patine et ça crée un cercle vertueux qui est juste incroyable entre gens qui ont des enjeux qui se ressemblent du coup si t'es entrepreneur tu vas le faire avec des entrepreneurs si t'es salarié tu vas peut-être le faire avec des salariés et c'est magnifique et comment est-ce que tu les trouves ? à mon avis tu les as déjà en tête ok si je te dis 3 personnes il y en a 2 qui vont venir enfin tu trouves 2-3 personnes autour avec qui t'as plutôt un bon fit avec qui t'as envie de progresser tu vas pas mettre 2 heures avant les trouver oui non non clairement ok et puis après on peut faire un peu plus un peu moins tu peux trouver des gens un peu mieux un peu moins bien ça n'a pas besoin d'être des stars et ça n'a pas besoin d'être des coachs la mécanique en elle-même est déjà suffisamment puissante donc après c'est cool de se faire coacher accompagner sur des sujets précis pour lesquels ce mastermind ne suffit pas mais ce mastermind ça fait la base de la bonne dynamique de changement ok j'adore c'est trop cool parce que tu me livres plein d'outils comme ça faciles à mettre en oeuvre et dont je perçois toute la puissance potentielle j'ai hâte de les tester de les mettre en oeuvre dans ma vie et c'est ce que j'adore avec le podcast c'est ce que j'essaie de outre les discussions comme ça à corps ouvert etc que je trouve hyper intéressantes et qui permettent d'être vachement profondes j'aime bien aussi essayer de capter vraiment des outils qui peuvent être utilisables par chacun et améliorer leur expérience de vie et c'est vraiment ce que tu partages et donc je trouve ça hyper chouette c'est un autre truc c'est un autre marque de fabrique chez Libérer la Bête enfin moi c'est que des sujets sur lesquels je bloquais et j'ai dans mes on creuse pas mal les zones de génie chez Libérer la Bête que ce soit pour nous ou pour nos clients dans mes zones de génie c'est à dire les trucs que je fais naturellement sans m'en rendre compte ou je peux pas m'en tenir c'est d'aller détecter des méthodes qui sont extrêmement respectueuses et tout aussi puissantes du coup quand j'en chope une souvent elle est pas toujours digeste au moment où je la chope donc je la rend digeste et puis on la transmet et tout ce qu'on fait nos formations sur la vente nos formations sur l'état de flow etc. ce n'est que ça donc à chaque fois les gens disent ah mais en fait c'est complètement accessible c'est très puissant et complètement accessible c'est ça notre marque de fabrique en fait voilà j'adore l'exemple que je te donne c'est juste des exemples parmi on a une centaine en fait donc le message c'est que si vous voulez accéder à la boîte à outils il faut aller sur libérerlabouette.com je mettrai de toute façon les liens dans l'article lié et d'ailleurs comme je te disais tu vois donc je pique des outils un peu à chacun de mes invités et j'ai eu un invité qui s'appelle Maxime Barbier qui a fait une bucket list de 100 rêves qu'il voulait réaliser avant de mourir et quand il a revendu sa start-up il a passé deux ans à en réaliser une bonne partie et du coup depuis je demande à mes invités trois rêves qu'ils aimeraient trois rêves ou expériences qu'ils aimeraient vivre ou réaliser dans les années à venir ou avant leur mort est-ce que t'en aurais deux ou trois à nous partager alors celui qui vient directement c'est de démocratiser la respiration dans le tropique ok donc c'est pas quelque chose que j'ai envie de vivre moi c'est quelque chose que j'ai envie de faire en contribution au monde ça me paraît évident la puissance de cet outil là le retour sur temps investi sur facilité de déploiement c'est un outil qui changera le monde c'est clair en parler dans ces podcasts c'est déjà une première approche oui tout à fait où je suis donc c'est dans l'ensemble quand j'ai des rêves en tête je m'y colle plutôt là plutôt que plus tard je crois que monter cette école dont je parlais tout à l'heure qui permet ah ouais je vois ce que ça me fait à l'intérieur de mettre ça dans la case des rêves à accomplir qui permet à des enfants des jeunes adultes de contourner les formatages habituels et d'être complètement respecté jusqu'à leurs 18 ans wow ça ça me ça m'appelle un peu fort aussi quoi d'autre ça c'est déjà pas mal et le il y a un truc mais c'est clairement autour de la raison enfin ma raison d'être la raison d'être de la boîte etc c'est que aider des je sais pas comment dire des dizaines de milliers centaines de milliers je n'en sais rien mais de haut potentiel hypersensible des gens sensibles aux valeurs féminines plutôt qu'aux valeurs masculines à vivre la vie qui les appelle alors ça c'est un truc à chaque fois c'est ce que je fais dans mon boulot ce que je fais tout le temps mais chaque fois que je fais ça je sens que je suis bien je suis à ma place je suis en puissance et là je suis un peu frustré du nombre de gens qu'on arrive à aider donc j'aimerais bien rajouter quelques zéros sur le nombre de gens qu'on arrive à aider ça moi j'aurais l'impression d'avoir bien bien utilisé ma vie c'est top parce que ces trois rêves qui sont vraiment tournés vers les autres et vers le fait de contribuer au monde et à participer à le rendre meilleur et alors c'est marrant que tu parles de ton école parce que tout à l'heure quand on a parlé déjà j'avais l'impression que tu étais entre guillemets la meilleure personne pour le faire tu vois je trouvais moi-même en l'écoutant ça super excitant et je me disais ça serait trop cool qu'il le fasse et là quand je te posais la question des rêves j'étais sûr mais certain que tu allais le mettre dedans tu vois et c'est marrant ça parce que demain je fais un atelier avec j'ai demandé à plusieurs personnes soit qui contribuent à libérer la bête pardon soit qui contribuent à libérer la bête soit des anciens clients qui me connaissent par coeur qui savent vraiment ce qu'on a dans les tripes et des personnes pour lesquelles je sais qu'elles savent mieux que moi vers où la boîte doit aller et donc je suis assez curieux de savoir ce qui va sortir de cet atelier là je sais que ça va être magnifique mais je sais que ça va partir sur ces histoires d'école et compagnie c'est évident en fait j'adore à suivre est-ce que t'aurais un livre bon bah t'en as déjà cité quelques-uns je suis sûr que t'as toute une bibliothèque à me donner mais un livre que tu aimerais m'offrir et un prochain invité qu'il te semblerait intéressant d'inviter le livre celui dont j'ai pas encore parlé c'est il y en a deux là qui me marquait normalement tous enthousiastes sur la scolarisation et le respect des enfants il est beau il est très accessible il est pas militant il est super accessible tous enthousiastes d'André Stern et un sur le fonctionnement des entreprises c'est Reinventing Organizations de Frédéric Laloux c'est en français il y a une version en français même si le titre reste en anglais sur les entreprises non hiérarchiques ça aussi ça change déjà le monde et c'est beau et ça permet de créer un cadre extrêmement respectueux d'entreprises extrêmement efficaces et de de ne pas avoir à faire de compromis dans l'ensemble les approches que je propose font pas trop de compromis et celle là est pas mal voilà deux bouquins en plus des 3-4 autres qu'il y avait déjà avant la petite pile de Noël non mais ils sont top parce que déjà ceux sur le sexe centrique c'est une voie que j'ai envie d'explorer évidemment la partie sur l'éducation et les enfants ça me touche tu l'as compris particulièrement et enfin sur la partie d'organisation horizontale c'est c'est vraiment une un idéal pour moi en tant qu'entrepreneur je me sens de toute façon pas bien dans le dans un rôle très hiérarchique j'aime pas ce côté j'aime pas fliquer déjà j'aime pas j'aime pas surveiller etc je préfère je préfère enthousiasmer partager etc tu vois et donc donc j'aime beaucoup cette notion d'entreprise libérée etc donc ça va ça va nourrir ma réflexion ça va être un beau terreau de réflexion et j'ai hâte de le lire excellent ça et puis la la personne il y a deux personnes qui me viennent première personne c'est c'est ma femme sachant que ça va faire mourir de peur parce qu'elle a pas travaillé sur cette peur là c'est super ça fait une double occasion c'est un piège en fait c'est un piège et puisqu'elle a moi autant j'ai démonté tout ce sujet là rationnellement le sujet du fonctionnement des personnes atypiques etc elle a cette approche intuitive et cette expérience de l'accompagnement de ces personnes que je trouve génial et là dans mes objectifs il y a le fait de l'aider à basculer sur du du collectif plutôt que de faire que du dédié première personne deuxième personne Loïc Plisson très très calé c'est mon référent en santé autonome mon géant à moi extrêmement calé en aromathérapie enfin sur toute une en médecine chinoise etc vraiment une grosse grosse brute sur le sujet très bon en transmission aussi voilà qui a synthétisé en fait toutes les approches qu'il a creusées en une seule approche enfin je connais pas plus calé que lui sur la physiologie et la santé il a creusé les amodifiés de conscience aussi voilà c'est un très gros niveau Loïc Plisson P-L-I-2-S-O-N il a un blog se soigner autrement qui est un bon point d'entrée ok j'irai voir ça tombe bien ça tombe bien parce qu'on n'a pas eu le temps de parler justement de santé autonome etc donc si j'ai entre guillemets ton gourou comme invité ça sera parfait évidemment tu le sais c'est des sujets qui m'intéressent vachement et avec ta femme avec grand plaisir et d'ailleurs peut-être qu'on pourrait concilier ça avec un petit atelier de respiration l'eau tropique si il vient vous voir quand vous aurez recommencé à organiser à organiser ça bien volontiers bien volontiers en plus ça me permettra de rencontrer tes enfants et de leur donner une palette une nouvelle personne ajoutée à leur palette de diversité culturelle et de rencontres et ça serait un honneur pour moi d'y contribuer bah oui carrément ça serait un plaisir puis je me réjouis déjà de les voir aller te chercher je sais pas quel sujet j'en sais rien t'inquiète on peut parler de tout voilà tout m'intéresse potentiellement j'ai pas trop de doute et pour terminer donc comment est-ce qu'on peut te suivre travailler avec toi donc ça se passe sur libérer la bête est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce que tu proposes donc j'ai compris il y a une académie en ligne je pense que tu proposes aussi du coaching est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça ouais tout à fait donc libérer la bête on aide des entreprises enfin on aide les dirigeants principalement mais on aide aussi souvent leurs équipes qui ressentent la grosse tension générale qui ressentent c'est qu'ils sentent un décalage entre la boîte qu'ils ont et la boîte qu'ils voudraient avoir soit un décalage de valeur de culture ou de performance un peu importe en fait mais c'est juste que ils ont la boîte qu'ils ont dans les tripes puis ils ont la boîte qu'ils ont vraiment et puis ça ça match en partie puis ça marche pas complètement et donc ces gens-là on les accueille à bras ouverts et on les aide à réduire ce décalage-là un peu quel que soit le sujet en fait et donc il y a des verticales sur lesquelles les personnes viennent nous voir de façon assez régulièrement de façon assez régulière donc sur la vente la manière avec laquelle ils trouvent leur prospect avec laquelle ils les transforment en clients avec laquelle ils conçoivent des offres qui sont impossibles de refuser donc ça on aide énormément là-dessus ça ça se passe beaucoup en collectif beaucoup sur nos événements zoom on a une masterclass qui s'appelle signer plus c'est pas compliqué comme signer plus souvent plus vite et ça la promesse à la fin de cette journée on sait comment signer plus souvent plus vite et plus cher en particulier dans les services B2B donc si ça résonne allez voir sur le site de l'IMER et la bête il y a une verticale qu'on est en train de retravailler que j'ai beaucoup travaillé qu'on est en train de remodeler le format sur l'état de flow c'est-à-dire les états d'hyperconcentration et d'hyperperformance en particulier en remote mais aussi dans des équipes en présentiel dans les bureaux et tout sur la partie mindset l'état d'esprit de guerrier à l'intérieur de la boîte comment est-ce qu'on fait pour développer ça voilà et donc là on a toute une série de programmes il y en a qui sont très accessibles puis il y en a qui sont beaucoup plus exigeants donc je conseille de commencer plutôt par les plus accessibles et puis si il faut aller plus loin vous allez sur les plus exigeants mais si vous venez me voir directement en disant que vous voulez faire la totale je vais vous dire non 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 d'abord tu goûtes tu vois si ça te va tu en tires déjà de la valeur et après tu vas un petit peu plus loin voilà on a des formats énormément d'énergie en ligne certains disent que rien que le format vaut le détour voilà prochaine date je sais pas si quand la personne écoutera le podcast mais voilà fin janvier 2022 on a une prochaine date ouais alors en termes de calendrier donc là le samedi 18 il y a un podcast qui sort avec justement la facilitatrice qui a organisé la retraite ayahuasca que j'ai fait au mois de novembre donc tu vois j'explore des voies très 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 variées et toi dans l'absolu tu serais censé être publié le 1er janvier 2022 super je pense pas que c'est une date merveilleuse pour commencer l'année excellent moi qui suis très très sensible au bilan d'année et aux phases de transition super ben voilà ben 27 janvier si vous l'écoutez dans la foulée 27 janvier une journée signée plus ben et donc c'est on propose du coaching aussi donc selon les sujets c'est soit Natacha mon équipière soit Florence ma femme qui coache nos clients ça dépend en fait de la typologie de sujet ça il faut mettre le petit mot pour que je puisse aiguiller moi je ne coach pas à proprement parler j'accompagne quelques dirigeants mais c'est vraiment très très dans des conditions très spécifiques et très précises je me réserve plutôt pour les programmes collectifs voilà ce qu'on peut dire on met beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de joie et là-dedans moi je conseillerais je ne les ai pas encore suivis mais je conseillerais de commencer peut-être par le programme sur le flow comme ça on peut suivre les autres en état de flow et en tirer beaucoup plus d'enseignements voilà lui viendra parce que du coup on l'a mis en pause le temps de le reformater de l'adapter à du programme aussi enfin avoir le même niveau de qualité que ce qu'on a sur Signer Plus en expérience utilisateur ce sera à mon avis plutôt fin du 1er trimestre 2022 pour le flow alors quel serait ton check-out ? mon check-out le fameux j'ai été ravi aussi ravi que ce que j'imaginais j'adore j'adore parler de ces sujets-là j'adore partager là-dessus ça rebondissait de partout c'était magnifique on aurait pu passer la journée en fait et ça aurait été beau je repars aussi avec cette détection que ce soit sur l'école ou sur mon fils là ces émotions qui sont augmentées c'est des indicateurs très intéressants et j'ai été surpris de la puissance avec laquelle c'est sorti c'est précieux ça comme information merci beaucoup puis très belle rencontre belle énergie c'était top voilà et toi ? et moi écoute comme je le pressentais comme je le disais au début je pense qu'on risque plutôt de ne pas avoir assez de temps que trop de temps je pense que j'aurais pu encore rebondir pendant très longtemps donc je serais très heureux de poursuivre nos échanges par la suite merci parce que tu vois tu vis ce que tu dis tu vois tu proposes des pistes de réflexion qui permettent à chacun d'avoir de voir une autre expérience de vie mais tu le vis aussi tu vois tu le montres et tu vois c'est pas toujours si fréquent de voir des gens je trouve aussi alignés physiquement dans leurs émotions avec ce qu'ils disent et ce qu'ils partagent et toi c'est vraiment le cas et je trouve ça super beau en réalité tu vois beau c'est vraiment le terme qui me vient à l'esprit c'est super beau j'étais très excité d'organiser d'enregistrer cet épisode avec toi parce que quand on avait parlé au téléphone j'avais déjà senti qu'il y avait plein de sujets sur lesquels on pouvait aller et je suis vraiment ravi que tu aies accepté de partager des choses qui pourraient sembler peut-être un petit peu anti-conventionnel et qui pourraient faire peur tu vois et proposer à chacun de nouvelles pistes de réflexion et tu vois j'en reviens un petit peu à ce concept d'aquarium je pense qu'il faut vraiment prendre tout ça comme une opportunité rare, unique et merveilleuse d'aller découvrir de nouveaux sujets d'intérêt et potentiellement au pire tu n'y gagnes rien au mieux tu peux gagner une façon beaucoup plus belle de vivre ta vie et en ayant une vie plus belle pour toi quelque part tu permets aussi aux autres d'en profiter parce que quelque part être mieux soi-même avec soi-même c'est aussi avoir beaucoup plus à donner et à offrir aux autres et d'ailleurs quand on regarde tes trois rêves on voit que tu as fait quand même beaucoup de chemin dans ton développement personnel que tu es vraiment extrêmement à l'écoute de tes émotions de ce que tu ressens de ton alignement personnel de ce vers quoi tu es appelé et ça ça te permet d'avoir envie de transmettre de donner aux autres tu vois et je ne sais pas comment tu étais il y a dix ans avant que tu commences tout ce chemin tout ce voyage mais je suis prêt à parier que tu avais moins peut-être à donner ou à offrir ou à partager donc je pense que c'est important de prendre conscience que quelque part quand on fait avec égoïsme quand on prend par égoïsme des choses pour soi pour être plus heureux soi-même quelque part ça rejaillit sur le monde et ça illumine les autres exactement ça résonne complètement je ne sais pas ce que j'aurais dit il y a dix ans mais mon niveau de conscience il y a dix ans était quand même pas tout à fait le même la vache c'est dingue le voyage c'est beau je m'en réjouis tous les jours c'était magnifique j'ai une gratitude infinie pour ma femme qui m'a qui m'a qui m'a qui ça a été une danse pendant ces dix années c'est exigeant mais qu'est-ce que c'est beau et je me rends compte que je n'ai pas répondu complètement à ta question tout à l'heure de comment est-ce qu'on reste en contact et je me rends compte aussi par les autres podcasts que j'ai enregistré qu'en fait il y a plein de gens qui ont une certaine timidité à rentrer en contact avec moi parce que je ne sais pas quoi en fait bon juste contactez-moi si ça résonne ce que je prends beaucoup de plaisir à faire ces derniers mois en particulier depuis le podcast sur la génération de c'est de voir émerger cette communauté de valeurs c'est-à-dire que les gens qui me contactent partagent le même système de valeurs que moi dans ces valeurs plutôt féminines d'aller vers ce qui nous appelle plutôt que vers ce qui est conventionnel d'être dans le respect etc et cette communauté-là elle a besoin de se matérialiser d'une manière ou d'une autre parce que ça quand on est ensemble c'est incroyable la force que ça nous donne et du coup je sers un peu de concentrateur à poisson sur cette communauté j'ai l'impression ces derniers mois donc vous me connectez sur LinkedIn c'est le moyen le plus simple vous m'envoyez une demande de connexion si vous pouvez mettre un petit mot en plus pour me dire que vous venez par le podcast c'est bien volontiers et connectez-moi je ne vais peut-être pas répondre dans la minute parce que j'y reçois énormément de sollicitations mais en tout cas je vais répondre et puis vous pouvez la newsletter de libérer la bête permet aussi d'être tenu au courant des événements on organise tous les deux mois un événement qui est offert sur du dev perso souvent du dev perso en entreprise ça s'appelle explicite comme je suis ravi d'animer ça c'est vraiment offert avec le coeur donc les gens disent dans cet événement ils disent ah mais c'est hyper cool parce que non seulement on retrouve les personnes les mêmes personnes une fois sur l'autre et en plus on voit ce respect cette communauté de valeurs qu'il y a qui fait qu'on a l'impression de se connaître depuis toujours alors qu'en fait on se connaît depuis 5 minutes donc moi ça me fait des frissons de partout quand j'entends ça parce que ça me réjouit énormément voilà donc n'hésitez pas contactez-moi mettez-moi un petit mot ce sera avec plaisir que je vous lirai et que je vous répondrai peut-être dans longtemps mais je vous répondrai voilà c'est marrant ce que tu dis parce que je ressens exactement la même chose avec Limitless Project et les invités que j'ai eus ou les auditeurs avec lesquels parfois j'échange ou qui laissent des commentaires sur la newsletter etc et tu vois et qui partagent ce système de valeurs et cette impression comme tu dis tu vois je te connaissais on a parlé 3 heures au total dans notre vie et pour autant j'ai l'impression de connecter avec plein de sujets de façon beaucoup plus profonde que d'autres personnes que je connais depuis 10 ans et pendant longtemps tu vois je me suis senti peut-être décorrélé différent à l'écart de plein de gens et d'avoir l'impression d'être incompris et bien sûr on a chacun notre prise de pensée on n'est peut-être pas d'accord sur plein de sujets mais ça fait vraiment du bien d'avoir des gens avec qui échanger qui ont la même volonté voilà le même système de valeurs justement comme tu le dis très bien et tu parlais de ce chemin sur ces 10 dernières années et tu disais merci putain merci de tout ce que ça m'a apporté de toute cette évolution et je me dis pareil par rapport à moi-même et j'espère que vous aussi cette année particulièrement parce que j'ai commencé ce podcast et ça m'a permis d'avoir un terreau de réflexion hyper riche sur plein de sujets et en même temps de rencontrer plein de personnes merveilleuses avec qui j'ai un plaisir fou à échanger mais c'est un travail qui est un chemin que j'ai démarré beaucoup plus tôt et tu vois chaque année je me disais putain mais qu'est-ce que j'ai évolué depuis l'année dernière et qu'est-ce que c'est bon et qu'est-ce que tu vois ça me remplit d'enthousiasme d'excitation pour ma vie et je la trouve tellement géniale de pouvoir tout le temps évoluer comme ça et en plus tu vois j'évolue sur mon chemin et en même temps j'y vois encore plein de ramifications encore plein de voies dans lesquelles aller à l'explorer etc et ça c'est cet enthousiasme que le chemin il est infini et qu'il y a plein de choses merveilleuses à aller découvrir c'est juste hyper grisant ah c'est dingo chaque changement d'aquarium pour moi je veux dire il y a une partie de moi comment j'ai pu vivre pendant toutes ces années dans cet aquarium et puis l'espèce comme un gamin devant un cadeau de Noël qu'il est en train de déballer oh putain le potentiel qu'il y a derrière c'est juste dingo sur la trance etc mais c'est infini le potentiel c'est dingue voilà c'est exactement ça c'est exactement ça c'est exactement ça merci Nicolas pour ton temps bon écoute au final on aura duré 2h30 désolé on est un peu en retard mais vraiment un grand 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 merci à toi pour cette magnifique conversation merci beaucoup pour cette opportunité ça a été un énorme plaisir de partager sur tous ces sujets et d'avoir cette conversation t'es le bienvenu à la maison quand tu veux c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd allez ciao allez bientôt salut bravo tu as écouté cet épisode jusqu'au bout si tu veux être sûr de ne rien oublier retrouve le résumé de l'épisode et tous les hacks de mon invité du jour sur limitless-project.com mais avant pense à me laisser une note de 5 étoiles sur ton application de podcast c'est la meilleure façon de soutenir mon travail et de m'aider à convaincre de nouveaux invités de venir partager et leur s'étranger